bonsoir bonsoir venez de me faire parvenir le direct de junior zogo zogo j'ai dit demain je n'aurai pas le temps de lui répondre je lui laisse ce petit message cette petite note vocale il va l'écouter peut-être ça va permettre à ce qu'il recentre un peu sa réflexion vous savez les petites personnes très narcissique quand vous touchez à leurs petits égaux parfois ils ne cherchent même pas à comprendre le fond de votre pensée leur réaction de protection c'est essayer de vous rabrisser donc junior zogo vient t'asseoir moi j'ai étudié je suis juriste comme toi quand quelqu'un le garde de commissaire c'est pas à vie ça veut dire que tu as été commissaire et tu n'as plus le grade de commissaire tu serais passé à un autre grade si tu étais resté dans la police tu serais devenu commissaire divisionnaire on allait on n'allait plus t'appeler commissaire zogo on allait dire commissaire divisionnaire zogo ça veut dire que c'est pas un titre ou bien c'est pas un grade avec lequel on décède tu as perdu le grade tu as été déshabillé à la police je ne sais pas pourquoi je devrais t'appeler commissaire zogo est-ce que toi tu m'appelles le docteur ça ne me dérange pas que quelqu'un m'appelle par mon titre ou qu'il ne m'appelle pas c'est pas ça qui va enlever mon titre je n'en ai pas besoin je n'aime même pas être interpellé par mon titre donc pour parler déjà de quelqu'un par respect pour soi et pour la personne on essaye quand même d'aller lire d'aller se renseigner sur la personne de bien connaître l'orthographe de son nom la prononciation de son nom c'est non seulement un signe de bonne éducation mais un signe aussi de respect de soi quand tu ne sais pas prononcer le nom de quelqu'un tu t'abstiens de parler de cette personne donc je t'ai vu dans ton petit jeu d'équilibrisme là je n'étais pas interpellé en tant que tel tu veux rentrer dans ce débat parce que ta vie se fait les directs sur facebook je t'assure que moi j'aurais jamais aimé partager avec ma vie avec un homme qui fait les directs sur facebook je n'ose jamais partager moi je suis un peu ton actualité chez flore de l'il y a pas longtemps tu étais dans un débat avec les affaires de lesbianisme de chantal j'ai eu honte à la place de ton épouse on dit que chaque homme à sa femme sur terre mais tu ne fais pas partie des hommes que moi je peux espérer vivre avec parce que je te trouve d'une bassesse intellectuelle et morale qui me dérange un tout petit peu je t'ai interpellé dans le sens où tu es c'est iraim noume qui m'avait fait comprendre que tu as été le sénacom de son mouvement et que tu es quasiment fou et ils ont décidé de t'enlever et au moment où il t'a enlevé au moment où il t'a nommé il n'a pas fait de tapage publicitaire en tant que tel et je veux te dire que de la petite discussion que j'ai eu avec rayon noume pendant un mois parce qu'il m'a nommé au mois de mai et au mois de juin je n'étais plus dans leur mouvement moi j'ai constaté que en réalité leur mouvement est financé par chantal biya et son entourage pour nuire à franck biya parce que dès lors qu'on a créé un mouvement alors que franck biya ne s'est pas encore prononcé pour dire s'il veut être président ou pas on crée une scission entre son père et lui ça veut dire que même si son père ambitionnait on ne peut pas ambitionner de lui laisser le pouvoir on ne fait pas comme ça moi j'ai l'expérience de la guinée équatoriale je sais comment théodorine a manoeuvré pour être aujourd'hui le vice président de la république mais en créant vos mouvements franckiste vous avez séparé franck biya de son père vous avez fait en sorte que franck aujourd'hui soit en mauvaise posture avec le père ça veut dire que en réalité les mouvements franck ont été créés pour en brigadier en fait pour mettre franck dans un coin pour que jamais ne devienne président de la république et je l'ai écrit dans leur forum je leur ai dit je commence à douter je vais capturer ce message que j'ai laissé dans le groupe des franckistes il ya quatre ou cinq mois alors disant que moi je ne crois pas en votre sincérité à accompagner franck biya au pouvoir j'ai l'impression je connais comment ça fonctionne le régime biya la seule façon de neutraliser franck du vivant de son père c'est de montrer que franck veut le pouvoir pendant que son père est vivant or les gens qui connaissent biya savent que c'est un arrêt de mort quand tu fais ça c'est à dire que pendant qu'il est encore pouvoir biya c'est un homme qui aime le pouvoir tu ne peux pas faire que pendant qu'il est au pouvoir tu envoies déjà les gens faire campagne partout que oui tu vas l'enlever en 2025 c'est un arrêt de mort tout ce qu'il ne peut pas faire c'est prendre franck et mettre en prison mais je l'aime ce que je ce dont je suis convaincu aujourd'hui c'est que les mouvements franckistes ont été créés pour écarté franck biya de la marche du pouvoir et donc le fait qu'ils me disent que toi tu étais leur sénat comme c'est à dire secrétaire national à la communication je peut-être que tu as oublié comme quand le fond le froid est déjà un peu ramolli rafraîchis ton petit cerveau des tonnes toi tu as agressé paul biya l'hôtel méris tu l'a agressé physiquement à l'hôtel méris je sais pas quel âge tu avais donc en termes de folie je n'ai pas de leçons à recevoir de toi ce n'est pas parce que de temps en temps tu as tu as découvert que le combat contre le régime parfois ça rapporte quelques subsides tu es dans un jeu d'équilibrisme entre le soutien et le combat contre le régime moi je suis une personnalité qui a des convictions et un intellectuel je suis une intellectuelle que tu le veuilles ou pas un intellectuel c'est quoi dans la définition qui t'échappe un intellectuel c'est quelqu'un qui a acquis des connaissances et qui les partage à travers les médias à travers des écrits tu ne vas pas dire que tu ne m'as jamais vu dans des débats au cameroun tu ne vas jamais dire que je ne partage pas mon savoir aller un peu regarder c'est quoi la définition parce que moi la définition du larousse c'est celle que je conçois je n'invente pas le thème d'intellectuel si j'étais resté dans ma cuisine à tourner les marmites et que je n'avais jamais partagé mon opinion ma connaissance avec les gens tu allais me dire oui je galvaude le thème d'intellectuel mais si les camerounais me connaissent c'est parce que depuis 15 ans je sillonne les plateaux de télévision que ce soit dans le domaine du sport que ce soit dans le domaine de la politique pour partager mes connaissances et donc moi je n'ai pas à rougir si je décide de me faire appeler intellectuel parce que c'est au cameroun des chaînes de télévision qui se respectent me mettent sur un même plateau comme que ronanguini que cabra libi que mettre l'avocat professeur qui est très très calé là comment il m'échappe il va me pardonner c'est parce qu'ils estiment que c'est mon niveau là bas c'est les gens avec qui je fais les débats à la télé dont on met les intellectuels ensemble qu'on met les intellectuels je vais te mettre après ce direct une affiche où il n'ya que des professeurs et des docteurs c'est avec moi je fais des débats politiques au cameroun et donc au cameroun je suis considéré comme une intellectuelle que ça te plaise ou non ce que toi tu as fait au cameroun personne ne te connaissait comme un activiste politique tu es arrivé dans des circonstances alimentaires parce que rien ne t'oblige à quitter le cameroun au cameroun nous on enlève les gens à la police tous les jours et ils continuent font autre chose tu pouvais devenir avocat mais tu es venu ici pour avoir tes papiers tu as commencé à dire que tu combats le régime or ta vie n'était pas menacée au cameroun en tant qu'une personne qu'on a déshabillé de la police tu as eu ton asile politique tu as commencé à la basse après tu t'es retrouvé en train de soutenir le régime en termes d'instabilité mentale je n'ai pas de coups à recevoir de toi parce que tu as montré que tu n'es pas quelqu'un de fiable et donc actuellement tu es dans les affaires de congo ça je te vois on parle de toi chez flore de lille c'est le niveau c'est là où tu t'es mis tu ne me suis pas sur internet tu ne sais pas de quoi il s'agit tu commences à dire marlène s'agit beaucoup depuis que je suis au cameroun je suis rentré au cameroun je ne fais que je creuse des puits je mets des groupes électrogènes j'envoie des orphelins à l'école tu ne m'as pas vu parler de politique tu ne m'as pas vu parler de chantal bière tu ne m'as pas vu parler de quelque chose au lieu de chercher à comprendre pourquoi actuellement marlène parle de quelque chose il faut comprendre qu'est ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que le jour qu'on vient me casser chez moi je découvre que c'est des hommes en tenue qui sont arrivés chez moi je n'ai pas été expulsé j'ai été agressé à mon domicile lorsque ma grande soeur qui est commissaire de police comme toi a fait appel au commissaire doja le commissaire doja avoue envoie des éléments armés chez moi quand ils arrivent ce qui était en train de casser la maison se présente et donc la première personne qui a la photo de mes affaires de tout ce qui s'est passé les vidéos c'est madame doulou elle envoie ça ma mère c'est pour ça je dis je parle épisode par épisode donc zogo quand vous voulez vous faire voir sur les réseaux sociaux je sais que mon nom là j'ai demandé à ma mère pourquoi mon grand-père m'a appelé un voutu parce que je suis la seule dans ma famille qui porte ce nom ce nom là il y a une telle puissance énergétique dans mon nom que quand les gens entendent ça ils sont en trance j'ai mes problèmes avec les femmes de yaoundé je règle ça j'ai même déjà bastonné une au commissariat et on continue nos problèmes parce que nos problèmes ne sont pas finis toi tu rentres là dedans tu commences à venir m'interpeller oui ma soeur vraiment pourquoi on parle de toi partout c'est de ma faute si on parle de moi partout j'ai rien de passé trois ans au cameroun je n'ai été que dans les puits je n'ai été que dans les orphelinats tu as entendu parler de moi où tu m'as vu dans la sorcellerie tu m'as vu faire les débats sur facebook tu me rappelles un débat il y a deux ans avec won yonzo effectivement yonzo est venu contacter ma crédibilité intellectuelle donc il fallait qu'on parle de nos parcours et que je lui dise qu'elle est une usupatrice et j'ai prouvé qu'elle est une usupatrice elle s'est casée c'est ça aussi la vie chacun a sa personnalité ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que tu vas chercher à me dénigrer Junior Zogo donc je vais raconter aux camerounais mon problème mon problème c'est que la personne qui a la première vidéo de toute l'agression que j'ai subie c'est madame Doulou elle envoie la vidéo à ma mère elle écrit le message à ma mère que voilà le résultat de ta méchanceté c'est madame Doulou qui est la première ça veut dire qu'elle avait exigé des gens qui sont venus casser chez moi qu'ils me prennent en vidéo elle est la première avant que ça ne sorte je vous dis que cette histoire s'est passée moi j'étais au cameroune je voyage je vais au Niger ça veut dire que s'il y avait des gens qui avaient filmé en direct c'est le 14 avril que ces vidéos devaient être dehors or la première personne qui a cette vidéo c'est madame Doulou qu'elle envoie ma maman parce que ma mère a voulu l'enfermer au CED ma mère avait porté plainte au CED contre elle par rapport à la transaction de 4 millions pour le concours de l'ENAM donc qu'est-ce qu'elle fait elle est la première à voir les vidéos elle envoie la vidéo à ma mère en narguant ma mère en disant à ma mère tu vois le résultat de ta méchanceté bien fait pour toi et quelques heures plus tard elle envoie ça dans les réseaux sociaux ça commence à passer en boucle dans les réseaux sociaux moi je suis au Niger les gens pensent même que c'est en train de se passer à l'instant or ça s'est passé pendant que j'étais au Cameroun j'avais déjà voyagé pour le Niger donc je suis resté tranquille Guylaine Chaput et moi on n'avait aucun problème Guylaine et moi on s'est rencontré elle m'a saluée très gentiment au Cameroun elle était sur ma page je peux encore te capturer tous les commentaires élogieux que Guylaine Chaput faisait sur ma page dans son fond intérieur Guylaine Chaput sait que je ne lui ai jamais manqué de respect de toute sa vie elle venait m'apprécier elle était sur ma page c'était les femmes oh malin elle me mettait des compliments sur ma page sauf que curieusement après cet épisode où Mme Doulou envoie les vidéos dégradantes de moi à ma mère Guylaine Chaput est recrutée depuis 7 mois Guylaine Chaput a dit tout et n'importe quoi sur moi et sur ma vie jusque là moi je ne savais pas qui était derrière Guylaine Chaput j'étais seulement dépassée Guylaine s'agitait de tout feu je dis que Guylaine Chaput j'appuie pas jusqu'à fin déterrer les photos de ma mère coller les photos de ma mère sur sa page Facebook oh ma mère n'a pas accouché que moi en dehors de moi celle qui est mon aîné est commissaire de police comme tu as été c'est elle qui est la sous-directeur de l'identité au Cameroun celle qui est devant derrière moi est policière elle est officier de police je dis ah ayez les problèmes avec moi pourquoi vous vous attaquez à mes parents ? vous n'avez pas le droit de vous attaquer à mes parents est-ce que je suis suffisamment lourd pour vous pour que chaque fois que quelqu'un a un problème avec moi il détait mon père il détait ma mère elle a pris ma mère qui est malade elle a le cancer elle a affiché ma mère elle a insulté les dents de ma mère je suis resté tranquille j'ai dit ah je vais voir j'ai dit je vais fonctionner comme un citoyen normal qui a tout sa tête j'ai pris la plainte je suis allé déposer à la DRPJ le DRPJ l'a convoqué elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir qu'elle est malade on envoie une deuxième convocation comme la loi le prévoit elle dit au DRPJ qu'elle ne peut pas venir sauf que ce qu'elle ignorait c'est que la loi oblige le DRPJ après deux envois de convocation par voie du CIE à faire ce qu'on appelle le bon d'interpellation dans le DRPJ oh il ne faut pas que le le téléphone nous lâche attendez je vais mettre à la charge le DRPJ signe un bon d'interpellation pour que Guylaine Chapuis soit interpellé le jeudi à 7h je vois même l'équipe qui est chargée de l'interpellation tout est organisé pour l'interpeller elle se fait interpeller elle l'a amené à la DRPJ déjà c'est le DRPJ même qui me parle il me dit depuis que tu as le dossier là je ne vais que recevoir les coups de fil c'est lui même qui m'a dit c'est lui même qui m'a parlé moi je ne suis pas une affabulatrice c'est le DRPJ quand j'entre dans le bureau du DRPJ il me dit les gens sont venus les gens l'ont appelé pour faire le trafic d'influence je fais un premier direct au Cameroun pour dire que mon dossier est à la DRPJ cette femme a déshabillé mon père elle a déshabillé ma mère elle a insulté mes enfants les traités de bâtards je ne sais pas qui est en train d'appeler pour influencer pour que mon dossier n'avance pas finalement tellement j'étais énervé quand j'arrive à la DRPJ elle vient après la négociation c'était comme si le DRPJ négociait avec eux pour qu'elle vienne même répondre j'ai dit mais attends comme on est déjà dans une république bananière moi je vais voir ce qui va se passer je suis allé voir le procureur j'ai expliqué tout au procureur ce qui s'est passé le procureur a recoté le dossier au DRPJ elle revient sur internet elle dit que je ne peux rien lui faire elle commence donc à montrer qu'elle se fait des vidéos avec madame Doulou je dis mais c'est quoi cette histoire madame Doulou c'est les relations de ma mère elle a eu les problèmes c'est vrai qu'elle voulait entrer en contact avec moi j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne voulais pas être en contact avec elle mais qu'est-ce que madame Doulou fait avec Guylaine Chapuis pendant que Guylaine Chapuis insulte ma mère insulte mes enfants or la même madame Doulou était capable d'aller enfermer une femme qui m'insulte sur internet elle est sur la page Facebook de Guylaine Chapuis donc elle voit bien comment Guylaine Chapuis prend la photo de sa copine et affiche sur sa page en insultant les dents en insultant son mari en insultant tout ma mère est malade ça fait 15 ans que ma mère est malade donc chacun a un coeur il y a un moment même si tu es n'importe qui il y a quelque chose quand on touche tu deviens incontrôlable toi même si tu te contrôlais beaucoup il y a plein de choses que tu ne ferais pas mais il y a un petit truc le dernier niveau que quand quelqu'un touche ça mieux on gâte moi je suis comme ça tu ne vas pas m'empêcher d'être sanguine ce n'est pas du fait non ce n'est pas parce que j'ai les diplômes ou je suis tel non il y a des choses que quand tu touches chez moi je change tu ne me reconnais plus c'est ce qui s'est passé avec ce Guylaine Chapuis ma mère n'est pas sur Facebook ma mère n'est jamais venue intervenir elle ne veut même pas que les gens la présentent comme la mère de Malène et Mvoutou ma mère est extrêmement discrète donc quand tu prends déjà ma mère tu la mets sur internet et tu la traites de prostituée ça veut dire que tu veux que je te tue parce que le jour que j'ai vu Guylaine Chapuis au commissariat devant les commissaires de police je l'ai bastonné correctement je pouvais aller en prison mais je n'ai pas regardé ça parce qu'il y a des choses dans la vie d'un être humain qu'il faut protéger ça c'est le dernier niveau ma mère est sans défense ma mère est malade de cancer depuis plus de 15 ans donc quand toi tu prends ma mère tu prends mes enfants tu mets sur internet tu ne veux plus que je sois un être humain je suis désolé ça veut dire que là tu veux qu'on arrive à un certain degré et qui est derrière Guylaine Chapuis depuis Guylaine Chapuis m'insulte et qui intervient puisque quand elle intervient après l'officier de police me fait comprendre que non c'est la présidence qui a appelé pour dire que la dame travaille pour madame Chantal Biass sur Facebook je dis ok là la boucle est bouclée ça dit que nous on n'a plus le droit de porter plainte quand les gens nous insultent gratuitement je fais mes problèmes de maison que j'ai l'argent que je n'ai pas l'argent que j'ai des loyers payés que Guylaine Chapuis sort d'où là dedans Guylaine Chapuis s'est assise sur moi elle m'a insulté pendant 7 mois je n'ai jamais eu de problème avec Guylaine Chapuis maintenant tout le monde peut découvrir que c'est des femmes qu'on envoie insulter les gens et j'ai décidé de répondre à Guylaine Chapuis et quand j'ai fini de répondre à Guylaine Chapuis j'ai dit à Guylaine Chapuis que si je la revois avec cette dame parce que je sais que c'est elle qui l'envoie moi je vais m'asseoir sur eux voilà le début de ma réaction vis-à-vis de Guylaine Chapuis que je t'explique à toi Junior Zogo je sais que toi tu veux simplement te faire voir toi tu es un idiot c'est toi qu'on devrait appeler un diplômé parce que toi tu es un idiot quand toi tu peux t'asseoir dans ta voiture et dire que Marlène Invoutou arrête de faire de montrer une aisance financière que tu n'as pas Junior Zogo moi j'aime parler avec les preuves demain matin on va chacun check son compte il pose sur Facebook c'est toi dans ton indigence qui est lisible à l'oeil nu toi tu dis que moi je suis indigente je ne sais pas quoi ressemble l'indigence en vérité parce que si quelqu'un est capable d'être au Cameroun de prendre un avion d'aller en Algérie de prendre un avion d'aller en Côte d'Ivoire de prendre un avion aller au Niger de prendre un avion avec son enfant de venir en vacances en France de mettre son enfant dans les écoles chères d'avoir des bureaux avec des employés à Yaoundé je ne sais pas ce qu'on appelle aisance financière pour toi moi je ne vole pas comme je dis toujours c'est vous qui avez poussé les gens à voler tu sais combien il faut au Cameroun pour que tu aies des bureaux à louer à l'endroit où mes bureaux sont là en centre-ville combien de personnes gagnent un million de salaire 1500 euros au Cameroun toi même tu as été fonctionnaire au Cameroun tu n'as jamais atteint 800 euros de salaire si tu peux voir 1500 ou 1200 euros aujourd'hui c'est parce que tu travailles en France et avec même si tu gagnes 2000 euros tu es un pauvre tu ne peux pas offrir à ta femme parce que même pour faire semblant il faut avoir un peu parce que ceux qui savent regarder regarde quand je vois ta femme la chaussure que je porte elle ne peut pas porter le sac que je porte on vous dit souvent comment les faux les faux c'est 10% de la valeur du vrai prix ça veut dire qu'un sac qui coûte 3000 euros le faux de ça c'est 300 euros 200 000 ta femme ne peut pas porter ce que je porte la qualité de la peau de ta femme l'huile que je mets sur mon côte ta femme ne peut pas mettre ça donc comme vous avez appris les insultes vous êtes toutes comme des petites prostituées sur internet on t'a aussi déjà recruté pour venir parler de moi tu viens t'asseoir tu ouvres ton groin pour poser sur moi je n'ai rien dit sur toi si tu as besoin que je parle de toi je vais parler de toi c'est que vous rencontrez les gens vous ne connaissez pas comment ils sont vous ne m'avez pas vu le jour de l'élection de la feka foot j'ai giflé un homme à l'élection est-ce que ma mentalité change est-ce que je vous ai pourquoi vous venez est-ce que j'ai cessé d'être une intellectuelle le jour que j'ai bagarré à l'Africa foot le jour que j'ai giflé un homme à l'Africa foot j'avais cessé d'être malin les gens ne changent pas ce n'est pas parce que maintenant on nous a donné des outils pour nous exprimer je ne change pas si je te promets la bastonnade le jour que je vois je vais te bastonner ce n'est que la vieillesse qui va faire en sorte que je ne tape pas les jambes vous ne me connaissez pas ne viens pas me manquer de respect tu crois que je vais te laisser passer Junior Zogo je n'ai pas parlé de toi le poste sur toi est encore clair j'ai dit les Camerounais ne se sont même pas rendus compte que toi tu as été c'est n'acom tu as occupé le poste que j'ai occupé parce que tu n'intéresses personne si ça te fait mal c'est la vérité va au machin tu demandes que Junior Zogo aucun Camerounais ne peut te dire qui c'est parce que quand tu vis au Cameroun les Camerounais ne sont pas sur internet internet coûte très cher au Cameroun c'est pour ça que je vous dis que vous qui êtes en France vous avez souvent l'impression que vous êtes quelque chose c'est quand tu viens au Cameroun que tu te rends compte que personne ne te gère parce que les gens du Cameroun sont occupés à chercher ce qu'ils vont manger ils ne sont pas sur internet les Camerounais ne sont pas sur internet lorsque j'ai été humilié sur internet je partais au marché normalement les gens n'étaient même pas au courant de ce qui m'est arrivé je marchais dans la rue normalement personne ne m'interpellait pour dire que malin qu'est-ce qui s'est passé parce que les Camerounais de la rue eux ils n'ont pas internet Orange coûte trop cher c'est vous qui êtes en France quelqu'un prend la box de 30 euros il est sur tous les directs il veut tout écouter c'est vous qui êtes sur internet les Camerounais du Cameroun ne sont pas sur internet donc quand tu dis que ma soeur là je ne sais pas regarde le fil de mon actualité depuis près de 7 mois je ne parle qu'avec Guylaine Chapuis et Madame Modoulou parce qu'elles ont manqué de respect à ma mère elles m'ont manqué de respect et maintenant elles ont amené le nom de la première dame le nom de la première dame a commencé à la DRPJ Emmanuel là Emmanuel c'est le directeur Emmanuel c'est le directeur de la DRPJ donc on n'a pas amené le nom de la première dame parce que je veux me faire voir les gens ont utilisé le nom de la première dame pour faire sortir Guylaine Chapuis de cellules et je me suis fâché il y a des gens qui utilisent le nom de la première dame pour faire les bêtises dans la rue et je leur ai dit comme maintenant vous dites que c'est la première dame qui vous paye moi je ne réponds pas au chien je réponds à son maître comme vous marchez avec le nom de la première dame parce que c'est la première dame elle a les faux profils avez-vous pu insulter les gens moi je vais répondre à la première dame et je dis en fonction de ce que j'ai vécu au Cameroun je ne soutiens plus le régime en principe tel que vous me décrivez si je dis quelque chose ça n'a aucun impact continuez vos vies continuez de faire ce que vous avez l'habitude de faire sur internet pourquoi tu t'arrêtes sur mon cas il faut vraiment qu'on éduque notre soeur là mais c'est moi qui peux t'éduquer tu n'as encore rien fait de la vie pas les petits pistons des réseaux petit tu es devenu un commissaire quand on te voit psychologiquement tu es stable est-ce que moi je vois ma soeur aînée qui est commissaire elle n'a même pas le profil Facebook elle n'est même pas au courant de ce que je fais sur Facebook elle ne m'a jamais appelé sauf le jour que j'avais insulté à Mungoube Linga elle m'a dit je ne veux plus que tu aies insulté à Mungoube Linga c'est un aîné qu'on doit respecter elle m'avait appelé et j'avais collé ça sur Facebook c'est le seul jour et depuis que je l'avais affiché sur Facebook ma soeur ne m'écrit plus jamais pour me parler de quelque chose qui concerne les choses des réseaux sociaux quand tu demandes où ma famille est ou c'est moi qui protège ma famille c'est moi qui amène ma mère en Europe se faire soigner c'est moi qui amène ma fille en Europe se faire soigner tu comprends ? donc que quelqu'un manque de respect à ma mère même si tu es qui on finit il n'y a pas de négociation Mdoulou a manqué de respect à ma mère en escroquant son argent on l'a laissé parce que moi on escroque pas mon argent tu escroques mon argent je t'arrête mais ma mère comme elle est un peu malade ma mère a voulu passer dans le sens de la loi Mdoulou a eu honte elle lui a rendu 3 millions 1 million elle dit qu'elle mange sa hoha et j'ai dit que les 1 million là comme elle envoie les gens m'insulter que je suis pauvre elle va rendre ça même si c'est dans 50 ans elle va rendre cet argent c'est tout tu viens rentrer dans nos problèmes parce que toi actuellement tu cherches les vues tu cherches où on peut te regarder tu parles de moi tu me connais où est-ce que c'est vrai ou faux tu devais faire ton direct en disant que Marlène a dit que moi j'étais sénacombe des franquistes moi je n'ai jamais été sénacombe des franquistes notre soeur là est Deli là les gens allaient te comprendre tu as été sénacombe du mouvement de numé franquistes oui ou non tu nous dis mais tu as été là-bas personne ne t'a géré sauf que moi quand j'entre ça fait le tour des journaux du Cameroun quand je sors je fais la une des journaux au Cameroun parce que ce n'est pas le mouvement de numé qui est important c'est moi mon nom qui est important ça doit vous faire mal mais c'est la vérité vous allez admettre cela malgré votre blogging il y a des gens qui n'ont pas le mon problème sur ma page c'est monter mes sacs donc quand tu dis qu'il faut que j'arrête de monter mon aisance apparente j'ai des sacs qui ont 20 ans d'âge j'ai des sacs qui ont 15 ans d'âge je peux te poser une carte de crédit parce que moi je ne vis pas seul je peux te poser une carte de crédit couple parce qu'il y a quelqu'un dont son nom est rattaché au mien qui peut me donner une carte couple à Mex et je marche avec tu comprends donc si toi tu nous dis que quand moi je vois il y a un mois à peine en novembre j'ai pris les billets premium économie chez Air France à 3 400 000 tu me dis que je suis indigente je te chie sur la face tu es une merde toi ici en France tu ne peux pas payer le billet d'avion tous les mois ou tous les deux mois comme je fais là donc montez nous un peu des gens qui gagnent honnêtement parce que moi j'aime quand on fait les défis tu prends ton relevé bancaire je prends celui de mon époux on pose sur Facebook tu prends ta fiche d'imposition je pose celle de mon époux on envoie les gens vérifier parce que moi j'aime ce genre de choses toi tu es une merde tu me parles sur la base de quoi j'ai été poli je ne peux pas t'appeler commissaire je suis juriste tu es juriste le commissaire c'est celui qui est en fonction et quand tu es ancien commissaire on dit ancien commissaire mais toi l'état du Cameroun t'a enlevé le droit de te faire appeler commissaire donc si moi je continue à t'interpeller en tant que commissaire c'est une usurpation je suis complice d'usurpation tu n'es pas commissaire tu es un usurpateur est-ce que la fonction que tu as actuellement j'ai entendu que tu faisais éducateur spécialisé est-ce qu'elle n'est pas assez gratifiante pour que tu te présentes sous le couvert de ce que tu fais actuellement en France viens nous dire quel est le métier que tu exerces en France il n'y a pas de saut métier moi je dis que je suis chef d'entreprise on va me demander ton entreprise c'est quoi je veux dire intermédiatiste elle est basée au Cameroun et en France et je suis aussi présidente d'association je suis présidente de l'association fondation Malen Mvoutou les gens vont chercher ils vont trouver toi ton métier c'est quoi pour venir me prendre de haut ce n'est pas la sorcellerie c'est quoi je n'étais pas appelé quand j'ai vu la une de la voix des jeunes on prend toute ma face c'est à dire que c'est la seule actualité que la voix des jeunes a trouvé à traiter alors qu'il y a beaucoup de choses qui concernent la jeunesse camournaise actuellement les problèmes des jeunes on prend ma photo on colle un Mvoutou exclu j'ai dit ah je suis vraiment importante pourquoi vous n'avez pas fait la même une quand Junior et Zogo a été exclu de ce mouvement tu as été exclu de ce mouvement je viens de taper Google il n'y a aucune ligne d'un journaliste qui a écrit que Junior Zogo nommé secrétaire national Junior Zogo exclu mais actuellement dès que tu tapes mon nom c'est des articles qui concernent ça ça veut dire que malheureusement que ça te plaise ou non les Camerounais estiment qu'en termes de crédibilité politique celle qui est crédible c'est moi toi tu ne l'es pas tu n'as jamais été dans la réflexion tu es un homme de main qu'on a pris pour pouvoir travailler dans la police normalement les policiers ont une obligation de réserve et tu l'as appris c'est à dire l'éthique du fonctionnariat c'est qu'il y a une obligation de réserve même si tu es fonctionnaire en France comme tu manges souvent là quand tu es fonctionnaire en France tu ne peux pas faire les vidéos le genre de vidéos que tu fais là parce que moi j'ai ta vidéo et tu es en France si je veux avoir ton nom je prends mon avocat et un huissier j'ai ton adresse et tout je te colle un procès mais comme tu sais que tu n'as pas l'argent pour me payer tu vas faire des vidéos pour me diffamer avec ton nom avec ta photo puisque tu m'interpelles ou sur ton vrai profil en montant ton visage ça veut dire que même si je te porte plein on va dire que tu ne peux pas me payer et ça sert à quoi toi tu crois que quelqu'un qui a quelque chose tu vois monsieur Jolie assis sur Facebook en train de faire les directs toi tu vois monsieur Jolie en train de commenter même sur ma page monsieur Jolie écoute mes directs s'il est de passage il rigole il passe il sait que j'ai épousé un cas quand il parle moi je passe seulement mais il ne va jamais venir s'asseoir sur Facebook oui monsieur Jolie la régie comme les couples de Facebook non mon époux a de la hauteur il est plus jeune que toi de très loin mais il a de la hauteur il a de la hauteur en plus il y a un blanc les choses des affaires des noirs déjà quand on parle comme ça lui il ne comprend pas quand un noir parle sans prendre l'accent il ne comprend pas donc il peut s'asseoir à côté de moi dès que je prends l'accent camerounais il ne comprend plus rien de tout ce que je suis en train de dire donc toi tu es l'époux d'une femme pourquoi tu viens interpeller l'épouse de quelqu'un d'autre j'ai dit parce que c'est sur le plan de l'association tu as occupé ce poste on t'avait nommé personne ne savait on t'a exclu personne ne savait pourquoi à mon tour nous me fais le tour de la presse simplement parce que c'est qu'on parle actuellement de moi et pourquoi on parle de moi parce que tu semblais ne même pas comprendre pourquoi actuellement on était en train de parler de moi je vais te le dire on parle de moi parce que j'ai dit que Paul Biya ne doit pas être présenté à la candidature du RDPC en 2025 c'est mon droit je suis membre du RDPC si le RDPC pense que ce que j'ai dit n'est pas bien le RDPC m'exclut mais si c'est je n'ai jamais pris une carte de membre du mouvement franquiste je n'ai jamais assisté à une réunion je n'ai jamais fait des publications ou quelque chose qui concerne le mouvement franquiste eux ils se lèvent parce qu'ils voient que j'ai mon buzz dans mes clashs avec Chantal Biya et la gouvernante et sa gouvernante ils veulent aussi qu'on les remarque ils disent ma laine vous exclue oh j'ai démissionné depuis le mois de juin si le mouvement franquiste a mes interventions après le 11 juin on m'a nommé en main je suis quitté en juin j'ai fait trois semaines avec eux ils viennent vous montrer je n'aime pas la sorcellerie des bamblique je n'aime pas ce que nous me fais leur mouvement est sponsorisé par les poches de Chantal Biya et ils savent pertinemment que Paul Biya quand il est vivant si on dit à Paul Biya que toi tu veux prendre sa place pendant qu'il est vivant on sait qu'il va te mettre entre parenthèses ce n'est que la prison qui manque à Fran Biya on ne fait pas ça et quand moi j'ai découvert leur histoire ils passent dans les plateaux de télé en train de dire que non Fran doit être candidat en 2025 je leur explique que Fran va faire comment pour commencer à faire la campagne le tour des télés pour dire que Fran doit être candidat en 2025 vous faites comment moi j'ai vu que ça c'est la roubladise c'est un plan pour écarter Fran leur histoire de mouvement franquiste c'est le vrai plan c'est-à-dire que le vrai le vrai coup d'état scientifique pour écarter Fran de la course à la magistratif suprême parce qu'ils savent qu'avec cet acte-là l'histoire de créer les franquistes et de montrer qu'il est candidat le père ne peut plus adouber Fran et ils le savent c'est pour ça qu'ils ont fait ça pour nuire à Fran et moi je ne pouvais pas être là dedans donc j'ai voulu le faire en toute discrétion je suis parti doucement je n'ai pas voulu faire une publicité négative j'ai dit hé moi je n'ai jamais été dans leur réunion je n'ai jamais acheté une carte je n'ai jamais assisté aux réunions j'ai dit l'histoire si parce que malheureusement malgré ma diplomate au-delà de la diplomate Dieu m'a donné la réflexion tous les intellectuels c'est des gens perturbés mentalement tu n'as jamais vu on te dit quel intellectuel là marchait avec la lampe partout il dit qu'il cherche la lumière tu n'as jamais vu quelqu'un qui est trop allé à l'école qui est stable mentalement les surdoués c'est des gens à un moment ils sont comme des fous et quand il sort la connaissance ça sort c'est comme la folie regarde de frite de l'homme quand frite de l'homme parle moi je te dis frite de l'homme c'est pas parce qu'il ne sait pas parler français mais c'est un sujet brillant mais quand tu le vois il est comme un fou l'école là le cerveau là quand tu mets trop l'école dans ta tête tu ne peux plus être normal je ne peux pas être comme ta femme qui est à la maison Junior Zogo je ne peux pas être comme ton épouse parce que j'ai percé le voile de l'ignorance je ne suis plus comme une femme ordinaire donc tu ne peux pas m'interpeller pour dire que Junior tu appelles comment une femme digne parce qu'elle ne vient pas dévoiler la connaissance elle n'en a pas les femmes à qui on permet d'accéder à un certain niveau de connaissance on n'est plus des femmes donc ne m'appelle pas pour me comparer aux femmes je ne suis plus une femme ce n'est pas parce que j'ai l'appareil génital de la femme non quand on est déjà dans le monde des esprits il n'y a plus de sexe le monde des esprits n'a pas de sexe donc quand tu viens m'interpeller que je devrais être une femme normale comme toutes les autres parce que non il y a être il y a on dit le niveau de l'instruction c'est que savoir lit et écrit mais quand tu dépasses déjà le niveau de savoir lit et écrit tu entres dans le monde des esprits tu deviens fou quelqu'un qui atteint le niveau des esprits tu es fou tu n'es pas quelqu'un de normal et nous lorsqu'on te donne le grade de docteur tu deviens un fou tu n'es plus quelqu'un de normal parce que tu on t'a fait percer le voile de l'ignorance tu es arrivé là où il y a la lumière sans fin tu es ébloui par la lumière tu es étudié le mythe de la caverne de Platon celui qui fait la transcendance ne peut plus être quelqu'un de normal Junior Zogo donc je ne viens pas m'interpeller en disant que notre soeur pourquoi elle a agité comme ça je dis non lorsqu'il y a le mouvement de la réflexion arrive c'est comme un artiste qui a une inspiration musicale il sort sa musique ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas c'est pareil pour les intellectuels lorsque je m'assois et mon savoir ma connaissance m'oblige à faire une sortie intellectuelle sur une situation qui me préoccupe vous allez l'aimer ou vous n'allez pas l'aimer je vais sortir cela je te rappelle je te rappelle que le père de la philosophie a été assassiné parce qu'il disait des choses qui ne convenaient pas les gens ont dit que Socrates est fou ce que Socrates dit ne peut pas être ça les gens l'ont condamné à boire la sigure je te parle seulement du petit niveau là parce que je sais au moins que les petites notions de terminal là tu connais un peu ça c'est pour ça que je t'interpelle au moins sur le plan philosophique pour te dire que quelqu'un qui a eu accès à la connaissance n'est pas quelqu'un de normal c'est pas quelqu'un qui est compris par les contemporains qui est compris par les communs des mortels depuis quand tu penses que la connaissance est accessible à tous c'est normal que quand je dis quelque chose c'est dans 30 ans que les gens vont peut-être réécouter ou lire ce que j'ai moi je ne veux même pas encore écrire parce que je pense que j'écris trop comme mon père parce que mon père et moi on écrivait à quatre mains mon père écrit je lui fais quelque chose donc j'ai peur que nos styles se ressemblent j'ai besoin de vieillir un peu pour être sûr d'avoir ma propre main d'écriture mais sinon j'aurais déjà écrit plusieurs livres j'ai un cerveau très fégant j'ai un cerveau qui est fégant donc quand tu viens m'interpeller comme si c'était une famille ordinaire soit tu ne sais pas tu ne sais même pas à qui tu parles si tu ne sais pas prononcer mon nom comment tu vas savoir à qui tu parles tu ne sais pas à qui tu parles le Juno Zogo donc moi je t'explique mon problème ça dit que il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui on aboutit sauf que moi je parle de Chantal Biya je ne me suis pas levée comme ça je n'ai rien à dire je cherche le Japap sur Facebook tu ne m'as jamais vu récupérer les Japap de Facebook tu ne m'as jamais je ne fais pas le blog tu ne m'as jamais vu dans les affaires tu ne m'as jamais vu commenter quelque part ou qu'on m'interpelle quelque part dans les affaires des Japap moi j'ai mon problème personnel qui a abouti au fait que les gens ont utilisé le nom de Chantal Biya pour torpiller une procédure de justice que moi j'ai engagée et donc je dois me dire que non la qualité que moi je me bats pour le système il y a un problème tout doit changer au Cameroun ce n'est pas normal que toi tu portes plainte les gens appellent et prennent le téléphone pour dire que oui la première dame vraiment elle a dit qu'on doit arrêter non il y a une séparation de pouvoir au Cameroun la justice doit être indépendante si nous voulons une véritable démocratie si la justice ne peut pas faire son travail ça sert à quoi qu'on soit en démocratie c'est pour ça que j'interviens c'est pour ça que je parle parce qu'il y a eu des événements ne pense pas que je veuille me faire voir le genre d'hommes que moi je regarde et qui me regarde ne sont pas sur Facebook tu es un policier tu as encore des amis qui sont dans le renseignement demande leur un peu que les hommes qui sortent avec Malin et vous tous c'est quel type d'hommes eux ils ne sont pas sur Facebook les hommes là ne sont pas sur Facebook même s'ils sont sur Facebook ils ne vont jamais intervenir sur Facebook ils ne vont même jamais faire savoir qu'on sache qu'ils regardent le même Facebook moi quand je vois déjà un homme qui fait les TikTok comme toi là qui fait les Instagram qui met les filtres pour faire le direct tu n'es pas un homme ça veut dire que même en bas là c'est problématique où tu es là tu as déjà défrisé les cheveux après maintenant tu fais déjà les directs en mettant les filtres quand tu vieillis assume que tu vieillis pourquoi tu as honte de vieillir tu commences à mettre les filtres pour faire les directs et tu finis de doser les filtres tu appelles Malin quoi Malin est un voutu non c'est un signe comment dire ça tu n'as pas d'éducation lorsque tu décides de venir interpeller quelqu'un même si c'est un enfant apprend à prononcer son nom c'est le minimum pour te faire respecter quand moi je veux interpeller quelqu'un il faut déjà que la personne sache que je sais prononcer son nom je sais qui il est et c'est ça qui donne la puissance à mon verbe toi tu viens interpeller quelqu'un tu ne connais même pas son nom tu parles non à qui et comment tu fais si je suis une femme de basse moralité pour te retrouver dans les choses qui me concernent tu devais passer dessus tu me dis que je suis encore au niveau des sens un intellectuel ne doit pas avoir des sens je dis mais il y a quel intellectuel dans ta famille ton père a été un agent de la souper mais ce n'est pas un intellectuel personne ne se souvient d'un livre que ton père a écrit ton père n'est pas un intellectuel tu as vécu avec quel intellectuel pour savoir comment les intellectuels se comportent l'intellectuel surtout si tu es un intellectuel artiste mon père c'était un artiste un artiste c'est la sensibilité ça veut dire que tu vis avec les sens comment tu veux dire qu'un intellectuel ne vit pas avec les sens quand tu lis par exemple tu as cité Thomas Hobbes je crois que tu voulais citer le Léviathan de Thomas Hobbes venons on parle du Léviathan de Thomas Hobbes le Léviathan de Thomas Hobbes quand nous on se rend compte qu'actuellement l'état n'est plus le Léviathan lorsqu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont rambaissé la république que la république elle est dans la rue on est obligé en tant qu'intellectuel tu as fait intervenir Hobbes tout à l'heure je te parle comme ça parce que je sais que tu as fait des études de droit tu as fait des études de droit puisque tu as convoqué Thomas Hobbes dans notre conversation ça veut dire que si tu me lisais tu allais comprendre que c'est moi qui suis sur le chemin quand tu convoques Thomas Hobbes tu dois savoir ce qu'il a dit dans le Léviathan tu dois le savoir donc tu viens m'interpeller sur la base de quoi est-ce que je suis fleur de Lille tu me parles de quoi que non notre soeur là vraiment je ne sais pas moi je viens seulement répondre j'ai mes problèmes avec les riches de Facebook une riche de Facebook laissez-nous dans nos problèmes pourquoi vous tous vous sortez déjà j'ai mes problèmes avec Guylaine Chapuis laisse-moi dans mes problèmes avec Guylaine Chapuis tu interviens pourquoi comment tu l'appelles VP de Londres intervient je vous êtes nombreux moi je vous réponds seulement au fur et à mesure moi je prends la peine de vous écouter je dis mais qu'est-ce qui se passe et comme je connais le petit fonctionnement des petits gens de Yaoundé on vous a déjà dit feu sur ma haleine mais vous ne pouvez pas parce que moi je suis née sorcière vous ne pouvez pas je vais vous écraser sur les réseaux sociaux et vous n'allez rien faire vous n'allez plus parler du RDPC et des gens et des gens vous allez seulement parler de moi c'est ça que vous ne savez pas vous êtes désormais condamné à parler de moi je suis prête vous ne me prouvez pas je suis prête en matière de communication je suis allé à l'école pour ça je connais ce qu'on appelle les éléments de langage je connais ce que je peux mettre dans deux phrases pour mettre le bordel et je crée le bordel parce que j'ai étudié ça je connais ce qu'on appelle la communication de crise c'est mon travail toi tu as été commissaire de police tu fais quoi dans les directs Facebook jusqu'à tu dis partager 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 envoyez-moi les cœurs envoyez-moi les étoiles un commissaire normalement en France tu devrais être dans la suite logique de ce que tu as étudié et tu pouvais tu es déjà français tu pouvais préparer par exemple le diplôme pour devenir avocat puisque tu es un juriste ton travail en France c'est quoi ? parce que quand je te vois dans les directs à montrer ton visage ça veut dire que tu ne fais rien de sérieux tu viens te chercher une petite contenance sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas chez moi je suis une femme qui déshabille les chefs d'État donc les hommes comme vous comme ça j'ai trop de mépris pour vous tu n'es pas mon genre dans ma tête un blanc clochard vaut 200 noirs donc tu ne peux pas changer donc je ne vous vois pas moi je ne vous vois pas viens m'interpeller sur le plan intellectuel mais ne cherche pas à me rabaisser parce que moi je suis consciente que quand j'étais interpellée dans le direct c'était que tu venais nous dire que effectivement moi j'ai été sénacom je suis parti en solo parce que il y a telle chose qui dérangeait dans ce mouvement moi j'étais convoqué en soutien je n'étais pas convoqué pour te rabaisser j'ai dit Zogo était dans ce mouvement il est reparti personne ne l'a géré et je m'adressais à Nume pourquoi Nume ne t'a pas mis partout à la une des journaux parce que je sais que c'est Nume qui est en train de payer la presse les Boris Bertol les machins tous les blogueurs ont les 200 000 pages ils ont ma photo actuellement pourquoi il fait ça je ne lui parle pas depuis j'ai fait un mois j'ai parlé avec lui pendant trois semaines du mois de mai au mois de juin je n'ai plus jamais parlé avec lui je ne suis plus jamais intervenu dans un forum des machins il porte mon nom maintenant pour dire qu'il m'a exclu sur la base de quoi est-ce que j'ai payé une cotisation et même dans une association quand tu veux exclure quelqu'un on convoque d'abord la personne au conseil de discipline et le conseil de discipline maintenant en fonction de tes arguments de défense décide de t'exclure ou pas il reste comme il sait qu'il ne me parle pas je ne lui parle pas il ne m'envoie même pas la lettre de mon exclusion je vois déjà ça seulement partout que je suis exclu est-ce qu'il est sûr que c'est moi qui ai écrit ce message je peux avoir copié le message je mets sur ma page est-ce qu'il est même d'abord sûr que cette page c'est ma page parce qu'en droit pour prendre une décision par rapport à quelqu'un parce que même si je pars en justice invoutu malin invouta qu'a dit malin patience n'est pas patience c'est invoutu tu dois avoir la preuve que ce compte est bien mon compte premièrement que la voix qui parle dans le téléphone tu ne m'as jamais rencontré tu ne sais pas si c'est malin qu'on voit sur moi la télé ou c'est une autre personne qui parle puisqu'il n'y a pas mon visage pourquoi tu peux directement m'attribuer les propos et décider de m'exclure ça veut dire que si c'était quelqu'un de crédible je décide de le tenir en justice je vais avoir l'argent mais comme je sais qu'il n'y a rien ils n'ont même pas de budget ils te nomment secrétaire national de la communication mais c'est toi même qui dois encore mettre l'argent c'est moi même j'ai fait une télé c'est moi même qui prends l'argent pour me déplacer il te dit que c'est toi même qui dois utiliser ton argent pour faire sa communication à lui mais lui c'est un malade mental cette petite merde là tu as une association les gens payent les maillots tu mets le bénéfice où ? c'est de la roublardise mais quand tu finis de vendre les maillots tu vends les adhésions divise le budget dit que le budget de la communication c'est tel montant le budget de telle chose c'est tel montant lui il ne fait pas ça qu'est-ce qu'il fait ? il te nomme il dit que bon malin tu vas utiliser toi même tes propres moyens pour essayer de voir comment donc les journalistes c'est moi qui devais payer j'ai fait ça une semaine les journalistes qui m'appelaient je donnais les 30 000 les 20 000 les 40 000 j'ai dit ok moi je suis ici quelqu'un d'autre cherche le nom en haut mais c'est moi qui vais financer son histoire je suis parti de là je suis parti de là avec toutes les raisons que j'ai évoquées qu'en réalité cette histoire de mouvement franquiste c'est pour éloigner Franck Biya du pouvoir et que son père ne pense même pas lui donner le pouvoir parce que ça c'est un crime de lèse-majesté et les gens qui connaissent l'homme Biya te diront que de son vivant toi tu décides que toi tu vas le remplacer tu ne vas jamais parce que c'est un homme fin il n'est pas grossier Paul Biya n'a jamais été un homme grossier les autres font peut-être ailleurs les obiants et tout ça mais Paul Biya s'il voulait donner le pouvoir à Franck ça devait être de manière subtile et il aurait fait en sorte que ce soit les Camerounais qui suggèrent mais le genre que vous vous levez là vous commencez à faire les plateaux télé oui Franck Biya 2025 ça veut dire que vous voulez vous voulez tuer la progénitude de Paul Biya vous voulez enterrer Franck Biya en vrai mais si Dieu a dit un jour que Franck Biya va gouverner le Cameroun malgré vos petites manigances à deux balles avec vos mouvements à la con Franck Biya sera président au Cameroun votre histoire là c'est le petit groupe que moi je combat actuellement qui vous finance pour que Franck soit écarté et la preuve en est que nous on a les bruits des couloirs au palais on sait que Franck est mal actuellement avec sa famille à cause de votre histoire c'est pour ça qu'on a aussi braqué le coup de fusil sur moi oh comme moi je n'ai pas communiqué pour dire que je ne suis plus dedans ben la première dame a cru que c'est moi que j'étais dedans et on a braqué le fusil sur moi parce que ça ne se fait pas ça ne se fait pas que le président est vivant vous vous levez vous dites que non nous on prépare déjà la campagne avec son fils en 2025 c'est pour tuer les gens moi j'ai souffert de ça je ne veux pas dire que j'étais naïve non pourquoi j'ai accepté cela j'ai accepté parce qu'au début on disait non c'est comme un mouvement de soutien comme à Samuel Eto' comme à Tel mais quand j'entends le discours je leur dis soit je suis votre responsable en communication soit je ne le suis pas voilà la ligne éditoriale vous devez dire que travailler sur la personnalité de la femme bien et dire que nous on soutient le président en 2025 eux ils disent que non que Fran Bia doit être candidat en 2025 attendez que je vous explique Fran Bia est membre du RDPC le RDPC a des textes donc pour que Fran Bia soit candidat il faut qu'il prenne la tête du RDPC ça veut dire qu'il faut un congrès du RDPC il n'y a aucun moyen par lequel Fran Bia va faire que son père est candidat lui aussi cherche un parti politique ou vous là parce que dans une affaire d'abord là-bas il n'y a que les gars du MRC dans le groupe franquiste les MLE les machins tout le directoire c'est des gars du MRC donc moi je me demande que vous allez faire comment je connais vos convictions intimes en matière de politique vous êtes pour le professeur Camto comment vous allez faire pour donner le pouvoir à Fran Bia je trouvais ça un peu problématique et ils m'ont utilisé uniquement un pour le buzz on vient de me mettre dehors on m'a publié partout dans le monde entier en principe quand vous voulez donner des responsabilités à quelqu'un si c'est quelque chose de sérieux vous faites une enquête de moralité sur la personne on vient d'exposer Malène un Voutou qu'elle est incapable qu'elle c'est une malhonnête elle ne peut pas payer le loyer c'est à la même minute que vous venez la nommer ça veut dire que vous cherchez uniquement le buzz c'est le buzz que vous cherchez est-ce que j'étais la personnalité qu'il fallait à ce moment-là pour nommer à ce poste-là et c'est au final quand tu poses la réflexion tu comprends que finalement leur histoire c'est qu'ils cherchent un bêtis pour mettre devant la première année que le nom qu'ils ont utilisé pour me remplacer c'est un garde du sud c'est-à-dire qu'ils cherchent le bêtis de service et lorsque j'étais interpellé c'était simplement pour montrer que à chaque fois la personne qui pousse devant c'est un bêtis pour dire que ah c'est les bêtis même qui sont en train de dire que Fran Bia doit prendre le pouvoir et tu as été ce bêtis de service et moi naïvement peut-être jusqu'à un moment parce que moi j'ai fait trois semaines dans un mauvais film je suis parti ils cherchent un gars bêtis de service mais les vrais gens j'ai tout j'ai tout capturé dans leur groupe je vais les afficher propre je vais les afficher propre c'est pour ça que je dis qu'on va faire la campagne je vais vous afficher tous les gars qui sont dans cette affaire il y a des gars de la base il y a les émaleux les machins je vais afficher tous les noms des gens parce que vous nous envoyez devant nous on prend les balles actuellement si ma mère Chantot est fâchée contre moi c'est parce qu'elle sait que c'est moi j'étais avec le groupe des gens qui veulent enlever son mari en 2025 oh moi je n'étais pas au courant c'est quand j'entre dans vos groupes je vois que hey Franck Biadoi prend le pouvoir en 2025 j'ai réfléchi j'ai dit hey voilà les histoires qui amènent les gens en prison vous allez prendre le pouvoir comment en 2025 vous faites comment pour prendre le pouvoir en 2025 moi je suis parti je suis parti tranquillement donc je vais vous afficher sur internet et avec des preuves je vais vous afficher votre histoire ne consiste qu'à mettre Franck Biadoi vous savez qu'avec les requins du RDPC ils sont encore calmes là pour une seule chose Paul Biadoi est vivant vous ne connaissez pas le régime il y a les requins dans le RDPC ils ne vont jamais accepter que quelqu'un qui a pris sa carte en 2023 eux ils sont là depuis 30 ans ils militent toi tu viens les traverser la seule personne qui peut imposer la présence de Franck pendant qu'il est vivant c'est Paul Biadoi Paul Biadoi n'est pas là aucun requin du RDPC ne va valider Franck il ne faut pas vous leurrer il ne faut pas vous leurrer et actuellement si Franck dit que c'est en 2023 ou en on n'est même plus en 2023 en 2024 qu'il va transformer votre mouvement en parti politique et vous allez le présenter en 2025 c'est pour vous foutre des Camerounais ce n'est pas possible le macronisme n'est pas possible au Cameroun le Cameroun c'est une vieille démocratie avec des vieilles choses le Cameroun si le père n'a pas présenté que ce soit spirituellement à tous ces dragons-là que je laisse à Franck personne ne va laisser le passage à Franck il ne faut pas être naïf il ne faut pas être naïf et si actuellement le RDPC signe sur le fait que nous on présente le président parce que le président est encore la seule personne qui peut rassembler le RDPC si le président n'est pas là le RDPC va se diviser même en 30 partis politiques et ils vont se battre c'est pour ça qu'on dit vraiment actuellement comme on n'est pas d'accord mieux on représente le père c'est pour ça que nous on sort avec une troisième voix pour dire que non notre père va se reposer toi tu veux m'interpeller sur la base de quoi est-ce que c'est une histoire de chiffonier entre toi et moi j'ai le droit de m'exprimer vous êtes venu dans des pays développés moi aussi je peux décider d'être blogueuse et de gagner l'argent sur Facebook et de faire des directs tous les jours en quoi ça te dérange je t'ai interpellé parce que je parlais d'un mouvement dans lequel toi aussi tu étais tu viens maintenant m'insulter tu dis que oui arrête de présenter ton aisance apparente alors quand on sait au fond tu es indigente les indigents vivent comme je vis là vous êtes des sorciers un indigent peut payer un bureau de 450 000 le mois et à Oundé si on était venu mettre mes choses du bureau dehors là je devais avoir honte que j'ai voulu frapper les gens j'ai pris des bureaux pour faire sa voix non j'ai des bureaux tout le monde voit j'ai des employés tout le monde voit j'ai fait des descentes pour faire des dons tout le monde voit Zogo ça veut dire que pour vivre comme je vivais là au Cameroun je ne touche pas le RSA en France je ne touche pas les allocations familiales en France il me fallait au minimum 500 000 le mois ça veut dire que dès que je paie le loyer du Bamliké là je reste je paie le courant il me faut au moins 10 000 pour vivre et avoir 500 000 le mois au Cameroun c'est le salaire d'un commissaire ça veut dire que dans ma pauvreté du Cameroun parce qu'un ministre camerounais gagne 600 000 dans ma pauvreté du Cameroun pour vivre la vie que je vivais au Cameroun tu dois avoir le salaire d'un ministre camerounais vous êtes des sorciers ou c'est le nouveau slogan j'ai le droit de publier ce que je veux quand je publie mes restaurants c'est parce que je ne veux pas entrer dans le débat politique parce que je sais que moi je ne suis pas fausse que je vais dire des choses qui vont déranger ce n'est pas pour vous naguer moi je pense que je dois aussi créer du contenu j'ai mes copines je vois comment elles montrent leur restaurant je montre aussi mon restaurant je montre mes boucles d'oreilles parce que je vois mes copines j'ai des copines ici c'est des filles c'est des filles bien donc elles montrent pour elles je montre aussi pour moi ça vous dérange en quoi et maintenant que je dis que non je sors du couloir des influenceuses j'entre maintenant dans le couloir de la connaissance maintenant qu'on me dit pourquoi toi tu parles tous les jours pourquoi toi tu parles tous les jours tu parles non ce sont mes convictions je vis dans un pays de liberté vous êtes libre de m'écouter et de ne pas m'écouter pourquoi ça vous fait mal que de voir mes vidéos partout je vous dois quelque chose ma mère au moment où elle m'a conçu vous étiez beaucoup enceintée ma mère le problème avec vous c'est quoi vous étiez nombreux est-ce que vous étiez nombreux le problème c'est que chaque personne veut toujours donner un avis dans quelque chose qui me concerne j'ai toujours dit à ma mère que l'étoile qui est sur mon visage je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a des gens dès qu'ils entendent seulement mon nom ça les met en trance toi tu fais le direct si on va sur ta page ce n'est que le direct depuis plus de je ne sais pas la dernière fois que j'ai fait le direct il n'y a pas le direct sur ma page je montre mes petites photos je montre mon enfant comment je passe chez mon enfant à l'école ma page Facebook est calme quand tu dis que la fille elle s'agite partout regarde mon fil d'actualité pour voir le nombre de fois que je suis en direct j'ai le droit de répondre j'ai le droit de participer je suis resté sur ma page pourquoi je viens intervenir maintenant j'étais sur ma page ce sont ceux qui sont sur ma page qui me disent Malène arrête de monter tes nourritures arrête de monter que tu es chez Louis Vuitton pour monter un gâteau Louis Vuitton je dis bon ok on va donc parler des choses des choses éducatives on va parler de la vie du Cameroun je fais une première sortie à la suite des publications des images indécentes du président de la république sur internet je reste tranquille je fais une deuxième publication sur ce que Sandra est en train de publier elle prend l'image de la première dame en train de donner le champagne à un bébé de trois mois je fais une sortie pour demander aux autorités sécuritaires du pays de ne plus permettre que les gens filment la première dame et le président dans des conditions qui ne sont pas acceptables parce que ce n'est pas acceptable une première dame qui donne le champagne à un bébé ce n'est pas acceptable qu'on filme un chef d'état en pyjama et pantoufle et que les influenceurs passent la main sur sa tête voilà le fil de mes communications et pendant que je fais ma communication Guylaine Chapuis qui se sent investi du pouvoir de venir m'insulter chaque fois que je vais sortir pour donner mon avis politique elle sort elle commence encore à m'insulter sur mes enfants sur mes est-ce que est-ce que pourquoi parce qu'elles n'ont pas la force de me conclure sur le plan des idées elles font toujours des attaques en dessous de la ceinture moi je dis qu'on ne doit pas filmer Paul Biard on ne doit pas partager les images indécentes du président et je crois que peut-être ils m'ont écouté parce que je ne vois plus tous ces enfants là ont disparu sur les réseaux sociaux est-ce que c'est normal qu'on prenne la petite fille de la première dame on affiche partout chez Nzumanto chez Congo parce que l'enfant est en train de dire que je vais vous montrer comment manger l'argent du contribuable ça veut dire que c'est un enfant qui n'est pas contrôlé est-ce qu'elle sait ce que cette parole peut provoquer dans l'opinion donc on a le droit de dire à la famille du président de ne plus se mettre en public sur les réseaux sociaux moi j'ai des enfants je suis une personne connue sur les réseaux sociaux mais mes enfants personne n'a accès à leurs réseaux sociaux j'ai ma fille elle est née là elle est axée calme sur internet elle met ces petites photos là calme jamais tu ne vas voir venir commenter sur ma page si elle voit que j'insulte quelqu'un elle disparaît même mes enfants alors que mes autres enfants alors s'ils sont sur snap même moi je n'ai pas accès à leur snap pour que je vois ce que ma fille fait sur snap elle doit m'envoyer ça sur whatsapp parce qu'elle a mis ça en privé elle a peut-être 10 ou 20 personnes ses petites copines là elles se partagent des vidéos c'est comme ça que des enfants éduqués vivent vous ne pouvez pas être des enfants parce que vous ne savez même pas que vos histoires de snap là si les gens voulaient vous filer on va vous filer avec snap on va vous filer normalement les gens qui travaillent même autour du président en principe ne devraient même pas avoir les téléphones android parce qu'avec avec les satellites actuellement si on veut mettre Paul Biassi écoute on met seulement ses proches tu écoutes avec leur téléphone android on va écouter tout ce qui se dit autour c'est pour ça que je suis sûr qu'actuellement ceux qui font la sécurité du président c'est ceux qui sont les téléphones spéciaux mais sinon pas les téléphones spéciaux qui sachent que si on veut les espionner on les espionne propre à travers les téléphones de leur proche et donc on dit que ce n'est pas prudent ça veut dire qu'il n'y a personne personne ne contrôle tout ce qui vous énerve c'est parce que vous vous jalouser pourquoi toutes ces idées c'est malin qui réfléchit comme ça toi tu es un homme de la sécurité tu devais faire une sortie pour dire que sur le plan de la sécurité du président ce n'est pas possible que des gens aient accès au président avec des téléphones android parce que l'android vous ne savez pas quelqu'un peut suivre votre téléphone il est ici en France il suit tout ce qui il vous met sur écoute partout où vous partez il vous suit les histoires de snap là c'est très dangereux tu ne peux pas être avec le président à l'instant que tu as vu le président tu lances le snap parce que le président ce n'est pas quelqu'un dont on doit que quelqu'un dont on doit localiser à la minute près voilà le genre de choses que toi Zogo tu devais venir nous dire parce que tu sais que sur le plan de la sécurité on ne doit pas savoir si ce n'est pas sécurisé où le président se trouve à la minute près or les gens qui se retrouvent chez le président ils lancent des directs ils font des snaps directs ça veut dire que si des gens ont voulu au président à travers les snaps de ces personnes on peut mettre la main sur le président et on dit que sur le plan de la sécurité c'est léger et j'avais demandé qu'on ne laisse plus les gens avoir accès au président avec le téléphone toi tu dis qu'on voit le nom de Malène partout non si ce que je dis est dérangeant ne viens plus m'écouter c'est aussi ça la liberté je ne t'ai pas insulté je ne t'ai pas rabaissé dire que tu n'as pas fait la une des journaux quand tu as quitté le mouvement franquiste toi et moi on n'a jamais eu de conflit j'intervenais dans tes directs ce n'était pas pour te rabaisser non peut-être que j'ai un ton assez martial mais toi tu sais que les juristes s'expriment comme ça le juriste s'exprime avec autorité lorsqu'on fait les concours d'éloquence des juristes si tu t'exprimes machin machin tu ne peux pas passer le juriste c'est celui qui parle avec autorité parce qu'il est sûr d'abord de la connaissance qu'il dispose donc tu ne peux pas me dire que tu es juriste tous les juristes parlent avec un ton martial donc quand je parle comme ça ce n'est pas une façon de rabaisser les autres non ma formation d'abord première de juriste m'impose de parler avec autorité donc ne viens pas dire que je t'ai rabaissé je ne t'ai pas rabaissé toi tu es un policier tu parles comme une femme je ne sais même pas comment tu faisais pour interpeller les gens olé même je ne sais pas comment tu faisais je ne sais pas comment tu as fait pour devenir policier tu n'as pas l'autorité tu n'as pas l'autorité naturelle on voit bien comment à distance ta femme te menace et c'est très gênant tu n'es pas je ne sais pas je ne sais pas après je comprends que chez les petits parfois c'est les femmes qui commandent mais toi tu n'as pas l'autorité naturelle tu n'as pas l'autorité tu ne dégages pas quelqu'un qui a occupé le poste de force tu devrais parler avec l'autorité avec beaucoup d'assurance mais tu n'as pas parce que tu n'as pas l'éloquence moi j'ai une éloquence et en plus de ça je sais que lorsqu'on a la connaissance on doit parler avec l'autorité c'est pour ça que j'ai un accent particulier peut-être qui te dérange et qui parfois peut paraître condescendant mais c'est comme ça tu parles avec n'importe quel avocat au Cameroun il va te parler avec le même ton avec les mêmes accents les mêmes séquences que moi il va s'exprimer de la même manière même lorsque j'écris toi tu reconnais la rédaction juridique toi en tant que juriste le poste que je fais toi tu vois bien toutes les parties de la rédaction juridique parce que tu es un juriste tu vois d'abord l'entrée tu vois le tu connais tu connais les séquences d'une rédaction juridique donc quand quelqu'un a fait certaines études malheureusement elles restent sur toi donc toi tu n'as pas l'éloquence d'un juriste donc tout ce que tu fais là maintenant tu me fais la petite ce qu'on appelle au quartier le c'est même pas le zortan c'est la jalousie à deux balles que toi tu t'es levé pour dire que pourquoi Marlène elle est revenue nous faire de l'ombre sur les réseaux sociaux moi j'étais là devenue influenceuse les gens m'ont dit nous on ne veut pas te voir influenceuse on veut que tu nous fasses des directs instructifs sauf que je leur dis qu'au Cameroun là je n'étais pas sur internet pourquoi ? parce qu'au Cameroun tu n'as pas le temps d'être sur internet au Cameroun tu n'as pas le temps parfois il n'y a même pas la lumière pour charger ton téléphone tu vas faire le direct comment ? donc on est ici en France chacun va défendre ses convictions mais si vous vous mobilisez pour venir m'attaquer vous avez déjà perdu le combat parce qu'on n'attaque pas des gens comme moi avec des arguments cosmétiques on n'attaque pas les gens comme moi avec des sous-entendus comme vous faites là non ça ne passe pas parce que mon public quand tu regardes les gens qui me suivent sur Facebook moi je vois que les procureurs je vois des médecins je vois il n'y a que la crème qui me suit sont 505 tous les directeurs de publication sont sur ma page moi je n'ai pas les faux profils je n'ai pas les agatapines les jaloux je n'ai pas ça sur ma page c'est pour ça que mon discours a plus d'impact parce que ceux qui m'écoutent c'est ceux qui décident au Cameroun voilà la différence entre vous et moi moi je ne veux pas les vues je ne veux pas les vues je n'ai pas monétisé ma page je vous dis que Facebook va me payer après et j'ai même entendu certains disent je vais encore revenir dessus moi je suis résidente sur le territoire français je n'ai pas besoin de l'asile politique donc ne venez pas m'attaquer avec des argutis comme j'ai dit à l'autre soit vous allez respecter ma connaissance soit ma connaissance elle va s'imposer à vous c'est tout chacun est libre de faire son blog si mon blog c'est de la merde laissez-moi dans ma merde et celui qui n'est pas content me bloque simplement pourquoi ça vous gêne que les gens m'écoutent que les gens partagent ce que je dis ça ne devrait en principe pas vous gêner donc ayant fait mon discours je vais maintenant commencer à lire ce que mes abonnés disent je t'ai dit ce que j'avais à te dire et j'ai expliqué à ceux qui m'écoutent qu'est-ce qui se passe c'est quoi le problème et moi parfois je rigole je dis mais attends je suis sorti de quel moule quand je vois les femmes qui viennent intervenir dans les directs où on parle de moi je rigole tout leur problème oui elle se dit intellectuelle elle qui se dit allez même regarder la rousse qu'est-ce qu'on dit un intellectuel c'est celui qui a acquis des connaissances est-ce que j'ai acquis des connaissances oui est-ce que je partage mes connaissances oui hein c'est ça être intellectuel tu peux avoir tes diplômes mais jamais tu n'interviens dans les médias pour parler pour partager ta connaissance là tu n'es pas un intellectuel tu n'es qu'un diplômé mais dans tous les débats politiques quand il y a un sujet d'actualité au Cameroun je suis toujours intervenu et j'ai donné un éclairage qui a été repris par la presse regardez le nombre de référencements que Malin est vous c'est-à-dire le nombre de fois qu'on parlait de moi sur Google tu vas me dire que je ne suis pas une intellectuelle par rapport à quoi qu'est-ce que vous appelez donc intellectuel parce que finalement lorsque vous venez nous contester cette qualité-là expliquez-nous finalement c'est quoi un intellectuel parce que j'ai eu la chance d'avoir pour père le seul Camerounais agrégé en stylistique française donc venez-nous vous savez mon père était un professeur agrégé de français et c'est pour ça qu'il tenait à ce que moi particulièrement c'est un homme que j'ai admiré c'est-à-dire que l'élégance de l'intelligence de mon père a fait que j'aime les hommes intelligents en fait j'aime pas qu'un homme est stupide tu es stupide je peux pas aller avec toi donc moi je ne comprends pas tu viens m'interpeller tu dis que je suis dit que je suis intellectuel il fallait nous dire que non d'après le Larousse tu sais comment les juristes s'expriment Zogo les juristes c'est les hommes élégants quand un juriste s'exprime il te donne envie d'aller à l'école hein Zogo quand tu devais venir me sortir ton argumentaire et me dire Marlène Mvoutou lorsqu'on dit qu'on est un intellectuel on doit d'abord acquérir des connaissances et maintenant tu convoques mon CV tu dis Marlène Mvoutou tu t'es arrêté en classe de 5ème au collège tel parce qu'en tant que commissaire tu peux donner des informations d'après les fiches de renseignement et tu seras crédible tu dis Marlène Mvoutou tu dis que tu as fait l'université de soi non tu t'es arrêté en classe de 5ème hein tu t'es arrêté en classe de 5ème et ce que tu as appris jusqu'en classe de 5ème ne fait pas que tu acquises des connaissances qui peuvent te permettre d'intervenir dans tous les domaines c'est comme ça qu'on contre-attaque Zogo un juriste c'est quelqu'un d'élégant un juriste c'est quelqu'un quand il vient il vient avec des arguments il ne vient pas comme ça comme une pute toi t'es une grosse pute de l'analphabétisme tu es un analphabète tu ne dois pas t'exprimer comme ça tu dois dire Marlène un intellectuel la première exigence pour se faire appeler intellectuel c'est l'acquisition des connaissances à un niveau où ton autorité n'est plus contestée voilà la définition du mot intellectuel selon le Larousse tel de telle année quand tu poses comme ça même moi-même je me couche d'abord que le tout c'est le vrai tout tu me cites le dernier Larousse parce que tu sais que les juristes parlent toujours avec des articles quand ils te sortent il y a l'article il tue le débat un juriste doit toujours tuer le débat Zogo le juriste tue le débat avec la chose incontextable qui est la loi et parfois avec la citation quand tu poses ça tu dis que Marlène est vous tous tu es morte tu ne peux pas tu ne peux pas parce que si tu me sens l'histoire que oui Marlène le Larousse de 2023 dans sa définition dans la séquence d'après si tu me sors tout ça non je vais m'asseoir je vais confirmer mais tu viens là tu donnes des paroles en l'air des bêtises même je ne sais pas je ne sais pas peut-être tu laves les chiens en français maintenant peut-être tu es gardien quelque part parce que tu as perdu la quintessence intellectuelle tu dis que tu as une maîtrise en droit la maîtrise ce n'est pas n'importe quoi quand tu as la maîtrise en droit même dans ta c'est-à-dire que même dans la cadence verbale on sent quelqu'un qui a fait des études mais tu n'as pas peut-être c'est les licences les diplômes qu'on achète au Cameroun mais quand tu parles Zogo il n'y a pas la connaissance tu n'as pas l'élégance d'un juriste quand tu viens me dire que je galvaude un mot non je ne peux pas le galvauder puisque si on convoque mon CV on va voir que j'ai un parcours qui me donne l'autorité sur un certain domaine et c'est ça c'est la définition c'est la définition qui est donnée pour qu'on t'appelle intellectuel tu dois avoir acquis des connaissances qui te donnent autorité dans le domaine dans le domaine du marketing je suis une papesse du marketing en tant que papesse du marketing tu as opéré ou je te cite ou j'ai opéré en tant que papesse du marketing ça dit que dans mon domaine après mon diplôme c'est Dieu donc je suis le Dieu du marketing donc j'ai déjà autorité quand je parle là-bas personne ne discute quand j'ai déjà dit c'est bon il n'y a plus le débat maintenant est-ce que je partage donc cette autorité dans l'espace médiatique tu devrais me demander que Malin c'est vrai que tu as le diplôme tu as fait de telles formations tu as travaillé mais est-ce que tu interviens dans l'espace public pour partager ta connaissance tu n'as jamais fait une télé tu n'as jamais fait une radio on n'a jamais vu un de tes articles à la presse donc tu ne peux pas te faire appeler intellectuel puisque d'après le Larousse de 2023 un intellectuel est celui non seulement qui a acquis des connaissances et qui lui donne autorité dans le domaine mais qui partage ses connaissances dans l'espace public moi quand je prends donc toutes ces définitions d'après le Larousse de 2023 moi je vois que je suis un intellectuel ça te fait mal où ? pourquoi ça te fait mal ? toi tu es un plaisantin en principe ça ne devrait pas te faire mal en principe donc si tu voulais faire aussi ton direct pour qu'on dise que oui Junior aussi a répondu à Marlène donc Marlène elle va bien sentir maintenant parce que tous les guerriers du RDPC sont d'origine vous n'avez pas encore le niveau c'est pas parce qu'il me tait souvent je vous dis que Dieu a créé ma beauté pour masquer ma force parce que même la force physique j'ai Guylaine Chaput peut te dire comment je l'ai boxé au commissariat ça veut dire que même la force physique j'ai mais ma plus grande force c'est la force intellectuelle mon cerveau là c'est pour 15 hommes tu comprends un peu non ? demande à tout le monde on va te dire parce que moi je sais que même quand j'étais en secondaire on me plaçait au podium au lycée de Mandio tous les rêves du lycée de Mandio sont sur ma page on disait que de toutes les classes de la cerveau sixième en terminale j'ai la meilleure note on me mettait au podium les gens m'applaudissaient donc mon ego là rien ne peut me faire croire qu'un analfabète peut me diriger et Rahim Noume c'est un illettré donc il savait très bien que lui et moi on ne peut même pas faire un mois parce que moi je n'entre pas dans les fouveries tu ne peux pas me tromper ce n'est pas facile si je viens quelque part deux minutes tu me fais lire quelque chose je peux déjà te dire où est le problème de la chose donc moi je ne peux pas me faire diriger par un illettré c'est compliqué mieux je suis dans mon coin je gère ma vie mais si tu me mets dans une association et toi tu es le président il faut être sûr que tu es plus instruit que moi parce que je vais te faire de l'ombre et toi et moi on ne va pas rester longtemps parce que je vais vite détecter tes petits trucs c'est pour ça que quand tu atteins nos niveaux comme ça soit tu travailles pour toi tranquillement tu travailles pour toi tu es dans ton coin tu ne déranges personne mais lorsque quelqu'un dit que lui veut être au dessus de moi tu dois être sûr que tu es plus instruit que moi parce que toi et moi on ne peut pas rester ensemble en trois semaines j'ai vu j'ai cerné les petites limites de Noumé Noumé n'a pas été à l'école il ne connait il ne sait rien il veut faire son petit commerce il vend les maillots il dit qu'il connait Frambia tout ça pour faire chercher son petit argent après il va se barrer mais il ne sait pas qu'il met l'image de Frambia en danger il met Frambia en danger et qu'aujourd'hui ils ont scellé le destin politique de Frambia à cause de leur histoire donc quand moi je vois comme ça je vais rester là dedans pourquoi mais comme je ne connais même pas les tenants et les aboutissants de leur affaire et je ne voulais pas faire du bruit je suis parti tranquillement depuis le mois de juin je l'ai bloqué sur mon téléphone la capture de clan est là donc quand ils sont maintenant pour vouloir encore surfer sur mon buzz on te dit qu'une femme c'est une malhonnête qu'elle ne paie pas son loyer toi tu sors la note pour dire que tu la nommes ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de sérieux avec le nombre d'ennemis que j'ai au Cameroun toi tu viens me nommer ton porte-parole mais ça veut dire qu'il n'y a aucune réflexion donc en principe je ne devais pas être la personne que nous me devais choisir parce que même quand vous voulez faire des choses sérieuses vous faites des enquêtes de moralité sur les personnes que vous voulez désigner maintenant il prend mon image comme c'est mon image qui vaut de l'or il fait le tour de la presse avec mon nom il écrit partout dites que Malin n'est plus là-bas dites que Malin n'est plus là-bas tout simplement parce qu'il veut qu'on rappelle son nom qui m'a déjà vu aller écrire vous êtes sur ma page vous m'avez encore vu parler de l'affaire de Frambia sur ma page hein je n'ai plus jamais parlé de l'affaire de Frambia et même quand vous êtes une association sérieuse vous convoquez la personne comme j'ai dit tantôt je dis que bon Malin est vous tout est-ce que c'est vraiment ta page patience et vous tout parce que tu as plusieurs pages sur internet je dis oui mais Malin est vous tout il y a une publication là qu'est-ce qui se passe en fonction de quoi est-ce que le timbre ou ce que vous avez développé ça correspond parce que c'est pas parce que je suis membre d'une association que je n'ai pas le droit d'avoir des activités privées moi je suis membre du RDPC mon activité dans le pour ou contre le RDPC ne concerne en rien le mouvement franquiste moi je suis membre du RDPC est-ce qu'il connaît la ligne éditoriale de mon parti pourquoi il peut m'inscrire dans son mouvement qui est censé être un mouvement qui n'a rien à voir avec le combat politique il vient il peut m'inscrire non ma vie privée c'est ma vie privée mon espace privé c'est mon espace privé en principe ils ne sont pas censés savoir que j'ai une page qui s'appelle patience et vous tout donc la première démarche c'était de vérifier si la page patience et vous tout c'est vraiment ma page parce que si vous demandez à Facebook le nombre de pages qui portent le nom d'un vous tout il y en a plusieurs mais qui ne sont pas gérés par moi qui sont des faux profils donc il devait d'abord faire la démarche de me contacter et de me demander que Marlène il y a une publication sur la page patience et vous tout est-ce que est-ce que la page est ta page je lui dis oui ou non est-ce que la publication elle est de toi ou tu as copié quelque part ou c'est quelqu'un parce que des personnalités de mon rang parfois on a ce qu'on appelle les community managers des fois certaines publications qui sont sur ma page ça peut être du fait du community par exemple il y a des articles à la fondation Marlène tout ce qui est écrit là-bas ce n'est pas moi qui écris je ne sais même pas comment faire rentrer des informations là-dedans parce que la personne qui gère ce truc-là c'est quelqu'un d'autre donc tu ne vas pas venir me punir pour quelque chose dont je ne suis pas responsable tu ne vas pas venir me sanctionner dans une affaire où moi je n'ai pas eu le droit de m'exprimer tu sens que c'est une affaire d'analphabète si c'était un vrai truc je l'ai traîné en justice parce que ça c'est sali mon nom sali mon CV tu n'es pas sûr que c'est moi tu ne m'as même pas contacté tu ne m'as pas fait une demande d'explication que essaie un peu de nous expliquer c'est quoi et donc à la suite de la demande d'explication on dit le bureau s'est réuni et on a vu que c'est une faute grave qui porte atteinte à tel article de notre machin et donc la décision est qu'on t'exclut du mouvement c'est comme ça en principe quand les gens sont sérieux tu restes dans ta chambre tu dis que Malin est vous exclu tu es un idiot tu es un idiot et je te dis que moi je vais combattre ton histoire parce que tu utilises mon nom ton problème c'est seulement mon nom tu veux le référencement de mon nom tu veux le référencement Google de mon nom tu veux que partout où mon nom apparaisse aussi que ton nom apparaisse je dis qu'on vient de m'annoncer que je ne peux pas payer les loyers je suis une femme malhonnête tu viens accrocher ton mouvement sur moi parce que tu veux mon référencement Google parce que ce n'est pas facile d'avoir le référencement Google de Malin Mvoutou donc tu veux absolument maintenant que quand on va taper le nom de Malin Mvoutou que les gens commencent aussi à te connaître tu es un malhonnête est-ce que je t'ai appelé toi et moi est-ce qu'on s'est vu pour parler de ton association tu m'as vu 20 minutes parce qu'un frère je ne savais pas où il partait il m'a amené dans un hôtel je t'ai trouvé là-bas 10 minutes on a discuté tu demandes oui oui on s'est séparés je suis dans mes problèmes on dit que je n'ai pas l'argent pour payer le loyer on m'a cassé tu m'appelles on va me nommer tu es le premier sans me laisser le temps de réfléchir de prendre ma photo et d'envoyer dans toutes les presses oui le référencement Google entre désormais Malin Mvoutou est associé à Rahim Nume 3 semaines je ne te parle plus j'ai fait 3 semaines dans ton histoire moi je ne te parle plus mais tu prends quand même mon nom parce que j'ai fait encore le buzz tu dis Malin Mvoutou exclue j'ai commencé à travailler quand ? tu m'as donné un budget non j'ai pris la carte de ton mouvement non j'ai mené des actions dans le sens d'aller me présenter quelque part que je travaille avec toi non j'avais même déjà décidé que je ne parle plus au Cameroun je n'avais pas encore écrit sur Chantal Biya ça veut dire qu'en principe comme ton mouvement au Cameroun je ne pouvais pas m'occuper de ton mouvement si c'était qu'on était dans une logique qu'on est ensemble mais on ne se parle pas depuis le 11 juin 2023 je ne suis plus jamais intervenu dans tes forums comme je dis toujours malheureusement les gens qui ont mon étoile attirent beaucoup de choses voilà Nume qui est là sur mon dos il prend ma photo il paye la presse ah écrivez que parce qu'il veut entrer dans les bonnes grâces de Chantal Biya il veut entrer dans les bonnes grâces de Chantal Biya en politique tu devrais être si c'était que tu connaissais la politique tu devais être de mon côté parce que je t'explique mon problème avec Chantal Biya mon problème avec Chantal Biya je dis que il faut que Chantal dise à son mari de laisser la place à Fran Biya voilà en filigrane ce que veut dire voilà en filigrane ma démarche que Chantal dise à son mari que non parce que je sais qu'elle est la seule qui peut dire à son mari que non allons-nous reposer c'est la seule actuellement au Cameroun donc quand je l'interpelle c'est pour qu'elle dise à son mari que et donc Fran Biya il est prêt il a un groupe de gens derrière lui allons-nous reposer à Genève comme ça tranquillement on organise un congrès en décembre 2024 Franck prend la tête du parti et il est le candidat du RDPC en 2025 nous on va se reposer parce que la seule personne que vous devez interpeller actuellement c'est pour ça qu'on vous dit que Chantal Biya c'est une main de fer dans un gant de velours c'est la femme qui tient le Cameroun actuellement c'est elle la présidente du Cameroun actuellement donc si vous vous trompez de combat comme vous la voyez elle est brune avec ses cheveux c'est elle qui commande le Cameroun et comme elle est jeune elle ne veut pas quitter le pouvoir elle a pris goût elle est là ça fait 30 ans on vous dit que même une femme de ménage si tu restes à la présidence pendant 30 ans tu vas commencer à te comporter comme un président donc c'est elle qui a le pouvoir c'est Chantal qui a le pouvoir c'est elle qui dit à Paul Biya écris ici dis ceci touche ici prends le couteau on fait comme ça avec telle chose on fait comme ça avec la cuillère même pour que Paul Biya mette la cuillère dans sa bouche il ne sait plus comment ça se passe donc la personne qui gère le Cameroun actuellement c'est Chantal Biya donc quand vous êtes dans un combat politique vous savez que votre cible ce n'est plus quelqu'un qui ne sait pas lire Paul Biya ne peut plus rien comprendre Paul Biya est atteint de Parkinson allez lire ce que c'est que Parkinson pourquoi moi je reste ici et c'est que le président a la Parkinson parce que le président la tremblote et le président parfois tu vois il est garé il ne sait pas il parle seul il est garé ça ce sont les symptômes de quelqu'un qui a la maladie de Parkinson il demande qu'il y a des gens importants le président a des attitudes de quelqu'un qui a la maladie de Parkinson et on a discuté avec des spécialistes qui le regardent et qui disent que non il atteint de Parkinson et quand quelqu'un atteint de Parkinson ça veut dire qu'il a des pertes de mémoire parfois il voit même son enfant il demande que c'est qui le monsieur on lui dit que c'est son fils il ne reconnait plus les gens donc la personne qui gère actuellement c'est pas le ministre c'est pas le ministre des Tangongo ça peut pas être lui puisque la personne qui sort avec la parole du président c'est Chantal et donc elle est libre de dire ce qu'elle veut puisque le président n'a plus de conscience ou parfois il est conscient c'est à dire qu'en une journée il peut être conscient pendant deux heures de temps le reste de temps il n'est pas conscient donc en principe si vous voulez amener Franck Biya au pouvoir vous devriez être dans ma démarche puisque moi dans ma lettre je n'ai pas insulté la première dame je dis à la première dame que à l'heure actuelle si elle pense qu'elle a les capacités de gérer le Cameroun elle ne peut pas le Cameroun c'est un pays complexe donc elle dit à son mari que vraiment et donc Franck de manière légale on peut convoquer l'Assemblée nationale on change la condition donc si on voulait aider Franck c'est comme ça il faut plutôt parler à Chantal Biya mais comme Chantal vous a infiltré il y a trois mois j'avais dit après que madame Doulou vous a appelé pour vous demander de m'enlever c'est Guylaine Chapuis qui avait dit ça et moi j'avais dit à Guylaine Chapuis que je rigole moi je ne suis même plus avec ces gens je ne sais pas pourquoi tu dis que vous à la présidence vous avez demandé comment on m'enlève donc c'est bizarre donc c'est un peu bizarre sauf que vous ne saviez pas de quelle manière me faire sortir j'étais déjà sorti mais comment vous avez besoin d'argent vous voulez vous faire voir alors que j'étais déjà sorti de votre histoire quand on vient vous demander de me faire sortir je ne suis plus avec vous donc vous n'avez pas un motif pour faire un coup de maître vous attendez cette pourriture de Noumela il est sur ma page il regarde tout ce que je fais il dit oh je vais chercher quel coin pour vous parler même d'un bout de l'air je vais chercher moi je suis dans mes affaires il n'est pas sorti une autre malin n'est vous tout exclu toi et moi on était encore ensemble nous toi et moi on se parlait non on ne se parlait pas je n'ai je n'ai jamais assisté à tes affaires je n'ai jamais payé une cotisation pour quoi que ce soit dans ton mouvement parce que ton mouvement n'a pas de budget ton mouvement fonctionne avec la perfusion on doit organiser ceci et Bolova cotison 2200 cotison 1000 frangé mais ça c'est des plaisantins lorsqu'on veut organiser un mouvement de tel envergure on cherche ce qu'on appelle les mécènes c'est ce que je vous avais expliqué j'ai vu que vous êtes une bande de zozos tout chez vous tourne autour du petit commerce de vendre les maillots vous ne vous rendez pas compte et c'est pour ça que les gens ont posé le fusil sur la personne la plus importante de votre mouvement que moi j'étais et ils sont venus avec la force le coup que j'ai eu qu'on m'a exposé on m'a mis dehors on a dit aux gens que je ne paye pas le loyer c'était déjà des répercussions politiques je vous dis que c'était des policiers qui étaient chez moi vous savez ce que ça représente vous savez ce que c'est être la tête le porte-parole d'une affaire qui dit qu'on va enlever le président un président en place j'ai même eu la chance qu'on ne m'a pas assassiné vous m'avez exposé si aujourd'hui je suis dans la liste noire de Chantal Biassé parce que je me suis monté comme la bouche et la tête de la fête qu'on dit qu'on doit relever son mari vous m'avez exposé il y a quel avantage à être dans votre mouvement quand j'ai vu le fond de votre histoire je suis parti je suis parti vous m'avez grillé parce que même mes frères du RDPC Sergio me va les 16 sont venus me voir ils me disent que malin ça va être embarrassant pour toi actuellement dans le RDPC parce que c'est cette affaire de franquisme les racontes Descartes qui est le communicant du RDPC c'est un proche à moi ils m'ont parlé qu'on ne veut pas te voir et il est venu intervenir là il y a un commentaire là où il est venu intervenir où j'ai mis la photo les racontes Descartes m'ont menacé que toi tu ne peux pas être dans une affaire de franquisme alors que tu es du RDPC quand il a fini de me parler j'ai enlevé mes pieds dans votre affaire mais peut-être l'erreur que Descartes a faite il ne m'a pas conseillé de quitter publiquement votre mouvement et c'est ça qui a failli me coûter ma vie au Cameroun parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle le pouvoir on ne joue pas avec le pouvoir tu ne peux pas être là tu marches oui c'est moi je suis là vous allez chasser pour bien 2025 on pouvait mettre un commando Prado noir derrière moi et un tissu moi vite fait on dit qu'on l'a agressé est-ce que vous connaissez les dangers vous êtes en Europe aux Etats-Unis vous vendez les maillots vous vendez les maillots vous prenez un petit de service c'est toi qui vas commencer à aller parler qu'il faut qu'on mette pour bien Frambia au pouvoir en 2025 ça peut être les gens du régime ou même les gens qui sont contre le régime parce que si tu parles de moi Camto aujourd'hui il sait que ce n'est pas la femme qui parlait que Frambia doit prendre le pouvoir même Camto ne peut pas me prendre dans son groupe ça veut dire que vous m'avez grillé ni Cabral parce que Cabral c'est que Malen actuellement dit que Frambia doit prendre le pouvoir donc actuellement je suis sans camp politique parce que je me suis grillé avec Frambia et naïvement et j'ai failli même parce que vous ne savez pas ce que c'est quand les gens cherchent déjà le pouvoir toute personne qui peut être un obstacle on te balaie le pouvoir ce n'est pas la rigolade et ce n'est même pas parce que je suis en France que je suis trop caché parce que quand on dit vraiment qu'on doit faire une opération la DGRE travaille beaucoup plus à l'étranger qu'au Cameroun donc méfiez-vous avec la politique ce n'est pas parce que tu dis que je suis en France je vais dire comme ça je vais dire comme ça non donc ne pensez pas que si je dis quelque chose c'est parce que je crois que je suis trop caché c'est plutôt même en France que c'est plus rapide quand on était venu empoisonner Moumier le poison est venu du Cameroun on l'a empoisonné ici on l'a appelé c'était même des blancs qu'on a utilisé il est venu il savait qu'il rencontre des blancs on l'a empoisonné quand tu es vraiment tu ne peux pas l'état c'est le Léviathan tu as convoqué Thomas Hobbes l'état c'est le Léviathan tu ne peux pas on ne fait pas on n'affronte pas l'état c'est parce que tu ne vaux rien qu'on t'a laissé tu ne peux pas attaquer les intérêts de l'état quand on décide de te nuire même si tu ne peux pas te cacher dans le ventre de ta main on va te prendre moi je suis conscient de cela mais comme moi je sais qu'en politique je sais ce que je fais moi je sais ce que je fais et je suis tranquille et je sais que dans l'échiquier franchement ma région est acquise aveuglement au régime ma région est acquise aveuglement au régime j'ai des jeunes qui pensent que c'est le moment pour le président de les aider parce que le président a oublié le Jailo le président a oublié la région du sud pour aider les autres pour que le pays soit stable il a essayé un peu de dispatcher les routes qui sont dans le village la route même qui amène dans le village de Paul Biya tu peux faire les accidents là-bas ça veut dire que le président nomme un ministre des travaux publics lui il s'en fout du président il n'arrange pas la route qu'il amène chez le président c'est à ce niveau là où nous on dit que ce n'est plus possible parce qu'ils savent que le président ne peut rien faire il n'y a même plus les nominations il n'y a plus rien puisque personne tout le monde sait que le président ne peut pas faire le remaniement donc chacun fait comme il veut chacun fait comme il veut mais je te dis qu'on ne s'attaque pas à l'état donc il faut venir avant de venir me concrétir écouter mon discours actuellement la CIFAN n'est pas candidat nous on est des non-alignés et donc nous on va faire une autre campagne faites la vôtre ne te concentre pas sur moi pour vouloir me dénigrer Zogo tu ne peux pas comprendre ta femme on ne fait pas semblant d'être je dis que quand tu vois seulement ma peau tu regardes la peau de ta femme tu sens que là où ma laine dort c'est un peu différent de là où ma femme dort tu vois les habits que ta femme porte tu regardes les habits de ma laine on ne fait pas semblant d'être ma laine on ne fait pas semblant d'être ce que je suis tu as compris voilà donc quelqu'un dit pourquoi quand les noirs font un peu d'études on ne peut plus respirer parce que vous ne partez pas aussi écouter les blancs la politique est faite des joutes verbales en fait le problème c'est que comme je suis une personnalité éclectique j'attire et les gens du Congo ça et les gens des intellectuels ça fait que je me retrouve avec un public un peu mélangé mais en France il n'y a que le débat en politique c'est-à-dire que les intellectuels français ne sont que dans les débats ils ne font que parler avec les intellectuels français personne ne respire en France parce que toute chose en France est sujet à polémique rien que le fait que le président ne dise pas tous celles et ceux si le président dit tous ceux on dit que non il n'utilise pas le langage intrusif il est contre les féministes il est contre les femmes vous allez voir les débats à la télé rien qu'à cause d'une petite phrase les intellectuels leur problème c'est parler leur mission c'est parler donc si vous ne savez même pas encore ça c'est que ce n'est pas nous le problème c'est vous qui êtes au mauvais endroit un intellectuel c'est quelqu'un qui parle tous les jours Platon Aristote les autres n'ont pas eu la chance les Heidegger je suis sûr que s'il y avait internet à l'époque de Victor Hugo on aurait vu des centaines de directs de Victor Hugo on aurait eu des centaines de directs de Spinoza parce que c'est des gens qui avaient une inspiration très fégonde ils allaient nous parler toutes les minutes toutes les minutes toutes les minutes mais malheureusement ils sont venus à une époque où il fallait seulement écrire ils ont écrit des centaines de livres aujourd'hui très peu de noirs lisent les noirs n'aiment pas la lecture c'est pour ça que vous ne savez pas que c'était des gens prolixes des gens la connaissance sortait de manière saccagée de leur cerveau vous ne savez pas c'est quoi quelqu'un qui est intellectuel si Simone de Beauvoir était là elle allait faire les directs pour insulter les femmes tous les jours parce que Simone de Beauvoir quand vous lisez le deuxième sexe elle est violente envers les femmes elle est violente parce qu'à l'époque les femmes se prenaient pour je ne sais pas c'est Simone de Beauvoir qui a changé l'esprit des femmes en Europe pour que les femmes commencent à se prendre comme des égales des hommes c'est à cause de Simone de Beauvoir donc vous devez connaître qu'un intellectuel c'est quelqu'un qui dit toujours des choses qui énervent à l'époque les gens incitaient Simone de Beauvoir ici que c'est une prostituée parce qu'elle disait des choses qui n'étaient pas des choses de son époque Simone de Beauvoir disait que non une vraie femme quand tu es déjà vraiment accomplie tu ne peux pas être hétéro Simone de Beauvoir dit qu'une vraie femme intellectuelle c'est une bonne lesbienne parce que quand une femme atteint un niveau où elle est légale de l'homme elle doit coucher avec une autre femme vous ne connaissez pas Simone de Beauvoir a écrit des choses très très dangereuses très aujourd'hui peut-être que si elle faisait les directs c'est que je ne sais pas où elle était dans une autre société l'OFMT quatre fois la prison les gens l'appelaient ici que la pute mais aujourd'hui elle est au Panthéon c'est la référence c'est la bible de la femme moderne dont un intellectuel n'est jamais en accord avec ses contemporains quand quelqu'un vient écrire quand elle noire fait un peu l'école on ne peut plus respirer votre problème c'est respirer vous ne savez pas réfléchir et donc quand vous vivez avec des gens qui réfléchissent un peu ça devient un problème donc trouver des pages où on ne réfléchit pas où on vous laisse tranquille et personne ne viendra vous déranger vous ne m'avez jamais vu dans vos directs voilà attends moi je ne lis pas oui Ferré-Mobilier-Monaco ça je le sais moi je l'ai senti quand j'ai vu des policiers chez moi quand un policier me disait je ne m'amuse pas avec vous ramassé je dis que est-ce que vous avez une note du juge pour arriver chez moi parce que pour qu'il y ait même d'abord une descente des policiers chez vous il faut une décision de perquisition il faut une ordonnance de perquisition vous n'avez pas d'ordonnance vous n'avez pas une ordonnance de perquisition vous n'avez pas une décision de justice qui ordonne mon expulsion vous faites quoi à me casser les portes et à vous retrouver à tout saccager dans la maison c'est quand ils ont tout saccagé que la femme lance le direct vous avez été tous les jours à voir cette maison dans les vidéos que je faisais est-ce que l'état dans lequel cette maison est au moment où elle fait les vidéos c'était comme ça ils ont tout cassé dans la maison cassé les portes tout cassé ça veut dire qu'ils avaient des instructions d'une personne très importante et nous nous sommes du J-Logo cette fille là elle est du J-Logo et la première personne qui a la vidéo comme vous entendez maintenant dans l'affaire de Martinez qu'on a arrêté un certain savon qui a eu les vidéos de la torture c'est comme ça que ces gens du système fonctionnent la personne qui a commandé mon humiliation c'est une personne qui est sur Facebook elle suit tous les problèmes de Facebook elle a cherché le profil Facebook de la femme là ou par le biais de Paul Schuta elle est rentrée en contact avec la dame elle a dit nous on va t'aider la même chose comme ce qu'elle fait dans la vidéo où elle demande qu'elle veut mon numéro pour aller agresser une autre femme que je lui donne le numéro d'une femme qu'elle doit aller agresser c'est comme ça qu'elles ont fait avec moi donc ils avaient le numéro de la femme là quand la femme perd le procès au tribunal elle appelle ses acolytes que j'ai perdus je fais comment on dit attends on t'envoie les éléments on va l'humilier ils ont atterri ils ont tout cassé et la première personne qui a la vidéo c'est Medoulou pour menacer ma mère ou pour dire à ma mère qu'attends tu vas voir ce que je vais faire à ta fille elle envoie la vidéo à ma mère nous on a toutes les preuves de l'heure du moment où Medoulou envoie la vidéo à ma mère personne sur Facebook n'est au courant personne sur Facebook n'est au courant les gens de Facebook viennent être au courant moi je suis à Bidjan et je lance un direct parce que les gens croient que c'est un truc qui est en train de se passer en direct donc elle a d'abord envoyé la vidéo à ma mère pour naguer ma mère que tu vas voir je vais détruire la vie de ta fille comme tu as voulu détruire ma vie je vais détruire ta vie je vais détruire la vie de ta fille donc nous on a tous ces éléments et donc je vous dis que j'ai eu beaucoup de chance parce que si l'instruction avait été que ces gens me tabassent ils allaient correctement me tabasser ils avaient tout ils savaient qu'il n'y a personne là parce que je ne dormais plus souvent là-bas ils savaient qu'il n'y a personne parce qu'avant je restais souvent j'avais une femme de ménage un gardien je vous ai souvent fait les vidéos comment on était à la maison mais à ce moment étant donné que je travaillais beaucoup sur le Niger voilà j'avais aménagé une chambre dans mes bureaux je restais beaucoup plus là-bas donc je descends au Japon pour prendre quelques vêtements parce que je voyage samedi je voyage samedi ils me suivent ça veut dire qu'ils me filaient depuis ces gens me filaient depuis dès que j'atterris comme ça j'étais encore petit à l'entrée de ma maison ils m'ont cravaté comme ça c'est la femme là qui m'arrête mon vêtement comme ça les autres me tiennent ils me tirent ouvrez ce portail ouvrez ce portail je dis je n'ai pas les clés du portail ils cassent le portail ils arrivent devant la porte ils cassent les portes la seule chose que j'ai faite j'ai d'abord appelé ma soeur Renée qui est commissaire je suis allé me cacher parce qu'ils étaient vraiment violents ils cassaient les tableaux qui étaient en verre les tables en verre toutes les tables toute la décoration que vous voyez souvent avant ils ont commencé à tout casser donc comme je connaissais la maison je savais qu'il y avait un petit coin vers la buanderie tout noir quand tu es là-bas tu peux fermer c'était à double il y avait deux portes pour arriver là-bas c'est là que je vais m'enfermer j'appelle ma soeur qui est commissaire elle appelle rapidement le commissariat d'Odja j'appelle l'huissier et pendant que je voulais appeler elle arrache mon téléphone l'homme qui disait que faites vite je vais vous manquer de l'esprit il arrache mon téléphone il jette mon téléphone dans les toilettes c'est là que je leur dis ne touchez pas à mes sacs ne touchez pas à mes sacs elle est derrière elle est loin de l'action elle est tournée ses vidéos là-bas madame Mvoutou je vous ai dit vous me devez 25 mois de loyer je vous ordonne de sortir je vous ordonne madame Mvoutou elle fait des vidéos nous on est où on est en train de m'agresser là-bas je n'entends pas simplement parce que la commande était que tu vas la souiller on va la mettre sur les réseaux sociaux pour quelles raisons je ne sais pas une ampoule grillée comme moi une ampoule grillée vous venez me souiller que je n'ai pas payé la maison oh j'ai tous les papiers la justice vient de me donner raison est-ce que vous pensez que ça ça va me faire honte ça ne peut pas me faire honte c'est juste que je dois savoir que ce régime n'est plus avec moi on ne doit plus faire semblant et j'ai dit je ne fais plus semblant je ne suis plus avec eux c'est pour vous qui venez me poser les questions je ne suis plus avec eux de près ou de loin par manière ou non je ne suis plus avec eux vraiment donc si vous allez décider de revoter Paul Biya en 2025 ça a vos risques et périls on vous a tout expliqué que là maintenant ils sont dans une dérive barbare toutes les pontes du régime ont des milices parce que la milice qui est venue m'agresser c'est une autre milice et je vous dis que c'était une milice pour vous montrer à quel point tous les gars qui étaient dans l'expédition parlaient la langue de mon village parce que dans le boulou il y a les boulous des boulous quand un boulous des boulous parle il a un accent je reconnais que ça c'est le boulous des boulous mais ceux qui sont venus casser chez moi et qui m'ont fait la honte mondiale que vous avez vu là c'était des gars de Saint-Mélima c'est pour ça que je leur dis que nous sommes tous des gens de Saint-Mélima pourquoi vous me faites comme ça et là je ne savais même pas qu'ils étaient en train de tourner la vidéo quand le monsieur parle parce qu'il y avait un monsieur qui avait un ton vraiment autoritaire ça devait être un commissaire il dit madame faites rapidement vous sortez je dis je dis que je ne suis pas sa locataire vous voulez voir les papiers dont j'entre dans la pièce pour chercher les dossiers parce que tous mes dossiers étaient dans la petite pièce je vais vous montrer les papiers le monsieur me suit là-bas parce que qu'est-ce que j'allais lui montrer l'acte l'acte notre contrat de vente cette dame n'a jamais posé le contrat de location parce que si elle était intelligente elle vous envoyait même le contrat de location ou alors les premiers payements que moi j'ai payé c'est comme ça qu'on fait en communication puisqu'elle communiquait avec les pôles choutards ils ne vous ont jamais sorti un seul document et c'est ce que le tribunal lui a rappelé car en principe si la dame dit que votre transaction c'est plutôt l'achat elle a posé son contrat dites que c'est la location et vous posez votre contrat de location quel que soit le cas mais même si elle dit que comme j'ai entendu les enangos développer que non en principe c'est que j'avais c'était plutôt le blanc qui avait loué il y a ce qu'on appelle en droit la communauté c'est à dire que pendant que tu es marié si ton époux contacte les dettes dans le sens du fonctionnement de votre foyer tu es solidaire de cette dette là ça veut dire que si elle apporte la preuve qu'elle a un contrat de loyer avec quelqu'un qui était en mariage avec moi est-ce que c'était notre maison je dois payer et comme tout le temps on ne doit pas venir vous faire des directs pour vous expliquer le droit on sait que vous aimez le sensationnel dès qu'ils ont déjà sorti une histoire oh malin est-ce que tu peux payer les loyers est-ce que le bas il est que je paye depuis des années là je vais vous capturer me fait que me dire merci ma mère parce que je ne lui donne pas les mots de tête entre un loyer professionnel et un loyer d'habitation qu'est-ce qui est important j'aurais plutôt sacrifié mon loyer d'habitation mon loyer professionnel puisque en principe c'est une fondation qui ne me ramène pas un franc donc est-ce que moi je vais accepter habiter quelque part où je dors avec mon enfant ne pas payer et plutôt payer des bureaux jusqu'à deux bureaux dans deux immeubles différents j'aurais sacrifié j'ai un peu de jugeote j'ai un peu de jugeote j'aurais sacrifié ne serait-ce qu'un bureau pour dire bon ok actuellement je vais mélanger tous mes bureaux et là où je dors comme elle a dit que c'est 300 000 vous pensez que 300 000 c'est beaucoup d'argent non mon bureau coûte 450 000 en vogada j'aurais préféré sacrifier pour avoir un endroit pour dormir et ne pas me retrouver dans de telles humiliations vous croyez que ça fait plaisir d'être humilié comme ça quand quelqu'un vient me demander que j'ai comme si c'est comme si ma tête n'est pas en place zogo on peut t'humilier comme on m'a humilié là à travers l'Afrique et tu es serein ça fait mal ça fait mal tu ne peux pas être quelqu'un de normal quand tu as subi tout ce que moi j'ai subi au Cameroun vous empêchez même d'aller aux gens de devenir fou on a le droit même de devenir fou non on a le droit d'être aigri tu ne peux pas être là tout le temps il y a que c'est du RDPC tu envoies ton argent à San Mellima tu partages tu partages à faire les groupes mais c'est toujours eux qui veulent te nuire parce que les gens à San Mellima ils savent que la seule chose qu'ils donnent l'argent c'est la politique les gens sont violents en politique à San Mellima dès que les gens te voient arriver ils sont capables vous avez vu on est parti taper mon frère l'autre jour chez lui en politique à San Mellima les gens tuent on te donne le poison on peut m'envoyer quelqu'un te donner le sida les gens sont violents à San Mellima parce qu'eux ils ne savent rien faire d'autre que faire de la politique et lorsque mes petits frères étaient venus me chercher pour commencer à mener des actions sociales là-bas je leur ai dit moi mon père m'a toujours interdit de faire la politique à San Mellima et chaque fois que j'essaie un peu de ne pas respecter ce que mon père m'a dit même outre-tombe je vois toujours je vois les conséquences mon père m'a dit San Mellima la politique c'est la sorcellerie ne vient jamais même si tu dis que c'est humanitaire parce qu'à San Mellima rien n'est gratuit j'ai commencé vous m'avez vu j'ai commencé à aller là-bas oh les dons oh les groupes oh les machins parce qu'on sait que quand tu commences comme ça tu vas vouloir la place du député oh les qui j'ai les places de député là-bas allez savoir donc quand ils te voient ils te voient déjà dans l'action politique sans passer par eux et on dit déjà que toi tu vas enlever Paul Biapu M. Frank ça veut dire que tu as signé ton arrêt de mort j'ai eu beaucoup de chance et ma chance peut-être que Dieu m'a préservé uniquement parce que mon coeur était propre je perdais ma vie moi j'ai vu la violence dans les yeux des gens qui sont venus chez moi ce n'est pas parce que j'ai parlé sur Facebook mais ce que j'ai vu le jour là c'est ça qui me pousse à dire que moi encore Cameroun jamais si les gens leur instruction était que simuler une agression vous l'assassinez vous ressortez non ce n'est plus de moi qu'on parlerait aujourd'hui on n'allait pas parler de moi aujourd'hui donc ne pensez pas que c'est parce que je parle de François Chantal non j'ai vu j'ai vu la violence du régime je vous dis que quand j'ai été candidate à la présidence de l'Africa Foot c'est à l'entrée de l'Africa Foot il fallait seulement que j'entre dans la salle dès que j'ai mis mon pied comme ça à l'Africa Foot il y a un gros policier qui m'a renversé mes talons sont sortis il m'a raclé ils m'ont pris ils m'ont jeté dans le 4x4 on m'a arrêté je ne sais même pas même les braqueurs à l'élection de l'Africa Foot ils m'ont raclé mes chaussures j'ai un pied de chaussures qui était resté même sur le goudron une petite femme sans défense sans rien on est venu m'arrêter donc quand ces gens ont affaire à moi tellement ils me craignent ils me mettent les vrais moyens donc comme je l'ai vu première fois deuxième fois la troisième fois c'est qu'ils allaient envoyer quelqu'un soit m'empoisonner soit on simule une agression et on me trouve assassiné quelque part donc quand tu vois comme ça je cherche quoi au Cameroun l'argent ? non les hommes non qu'est-ce que je fais au Cameroun ? si mes affaires de l'humanité ça ne peut pas marcher il y a la RCA il y a des petits pays partout tu peux faire tes choses et même c'est pas obligé d'être en Afrique l'Europe est grande les Etats-Unis sont là le Canada est là l'Océanie même existe donc pour protéger ma petite vie parce que c'est la seule chose que j'ai d'important j'ai dit je me recule il n'y a rien au Cameroun sauf des sorciers si tu es sorcier tu peux vivre au Cameroun tu n'es pas sorcier cherche un petit pays tranquille tu vis là-bas parce que pour être copté au Cameroun tu cherches d'abord les sectes parce que Guylaine Chapuis évolue pourquoi ? Guylaine Chapuis est lesbienne elle sait que je ne mens pas Guylaine Chapuis est bisexuelle elle couche avec les femmes elle couche avec les hommes et je connais la femme avec qui Guylaine Chapuis couche qui est proche de la première dame je n'ai pas encore sorti son nom mais bientôt je vais donner son nom donc comme moi je ne suis pas lesbienne parce que quand ces femmes là elles sont venues me draguer moi j'ai refusé elles ont une haine envers moi parce que quand tu me vois de par mon caractère mon charisme en principe tu crois que je suis lesbienne parce que je suis très masculine donc elles sont sur ma page Facebook là elles observent elles voient comment on n'entend jamais que je suis avec les hommes on n'entend jamais comment elles vous disent que Marlène aime tout elles ne cherchent pas les hommes avec tout le monde donc elles savent que non le genre tant qu'on n'entend jamais Marlène Kekouchavé les gens là Marlène doit être bisexuelle Marlène doit être homo donc elles viennent l'agence et l'amitié sauf que devant Dieu 1. je ne marche pas avec les femmes 2. je n'ai jamais une femme je n'accepte même pas qu'une femme me fasse la bise demandez aux gens qui me connaissent même le bisou je n'aime pas quand tu me vois tu me fais les bisous je n'aime pas donc quand elles se heurtent là parce que toutes ces grandes femmes leur mari plus ou moins ne fonctionne plus donc qu'est-ce qu'elles font maintenant elles couchent avec les femmes et parfois elles couchent le genre mystique c'est-à-dire que quand elles montent sur toi elles prennent toute ton étoile donc moi j'évite ces gens là donc si tu veux réussir actuellement au Cameroun tu dois être lesbienne tu dois être dans les sectes bizarres tu dois faire le haut niveau de la magie or moi j'ai choisi le haut niveau de la magie chrétienne c'est mon niveau là si Guylaine Chapuis est venue me tenter elle est rentrée elle est tombée malade elle sait qu'elle a touché quelqu'un moi je sais c'est parce qu'elle a voulu me faire quelque chose qu'elle a failli mourir dernièrement et je lui avais dit ça sur Facebook elle croyait que je blague j'ai dit Guylaine Chapuis comme tu entends moi que tu vois voilà j'appelle les hommes je les menace là eux ils savent ce que je suis toi tu ne sais pas ce que je suis donc à toi tu peux faire les petits maraboutages à deux balles les petits trucs mes sorciers m'appellent ils me disent que Marlène est un petit tu es une femme avec qui tu parles actuellement là sur internet elle a déjà envoyé ton nom je dis que bon ok bon il n'y a pas de problème tu as vu comment tu as reçu la décharge tu as failli mourir donc n'amène plus mon nom chez le marabout nous on n'est pas les enfants des gens simples et nous même on n'est pas simple je ne suis pas une fille de Facebook quand tu dis à qu'une femme voulait épouser un président c'est une femme qui est sorcière donc tu ne dois pas amener mon nom chez le marabout comme tu veux et je t'avais dit ça ici sur internet tout le monde a entendu tu as failli perdre ta vie parce que quand tu fais ce que tu as voulu me faire quand ça vient sur toi c'est doublé c'est fort c'est fort ce qui se passe mais comme tu étais tu tu viens encore en tant que t'es là parce qu'on te paye tu avais dit que tu ne prononce plus mon nom mais tu ne sais pas ce qui te fait toujours prononcer mon nom viens tu vas rencontrer le vrai tout on ne pratique pas sur moi on est des enfants des gens compliqués nous même on a encore compliqué nos vies donc on ne vient pas comme ça moi je parle toujours mes choses comme ça on croit que c'est la blague je t'avais parlé que Guylaine tu as mené mon nom tu as envoyé mon nom dans ton village pour qu'on me pratique sur moi pour que les gens me détestent pour que comme j'ai porté plainte là même là où j'ai porté plainte les gens me détestent là-bas tu as vu que ça n'a pas marché parce que tu me fais le genre de personnes comme nous comme ça quand tu veux même ton marabout tu dis que la femme là c'est une source elle est trop compliquée ton niveau de remède n'atteint pas encore le niveau de remède tu peux me faire quelque chose parce que toi tu es petite tu fais les petits remèdes d'attacher les hommes or pour atteindre atteindre mon niveau tu ne dois pas faire les remèdes qu'on attache les hommes toi tu fais encore le niveau de maraboutage qu'on attache les hommes les petits cartes c'est encore ton niveau or moi pour être comme moi tu ne dois jamais mettre la main pour attacher un homme tu ne dois jamais mettre la main pour lancer quelque chose de mauvais à quelqu'un pour que tu sois à mon niveau toi c'est encore ton niveau c'est pour ça que tu n'arrives pas à briller tu essayes tu ne peux pas te laver ça ne donne pas parce que tu mélanges tu fais le mauvais et le bon or moi je ne fais que le bon un homme m'aime il m'aime il ne m'aime pas il part c'est pour ça que tu me vois avec un tas d'enfants je n'attache l'enfant de personne dans une boîte tu me fais l'enfant tu ne veux dire à partir je n'amène pas ton nom chez le marabout que attache-le il ne part pas non tu pars seulement parce que moi à mon niveau il y a des interdictions on dit n'attache jamais l'enfant de quelqu'un ne pas jamais faire lancer le cafard à quelqu'un toi tu fais tout c'est pour ça que tu n'arrives pas à être comme Alain ça te fatigue tu fais les mélanges tu attaches les hommes tu lances les cafards tu lances même la maladie parce que le tour que tu étais pas tu fais là tu voulais même que je tombe malade toi tu es un petit sorcier quand elle voit tout ça elle dit que vraiment je suis courte comme tu dis mais tu as vu que je ne suis pas à ton niveau je ne suis pas à ton niveau mon niveau ce n'est pas le genre qu'on lance les maladies quand tu vois une petite femme comme tu dis 98 cm qui se lève pour dire qu'elle n'est pas enlevé il y a Mohamed c'est des sorciers elle dit qu'elle n'est pas enlevé il y a Mohamed dans l'Afrique à foot ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire donc je ne sais pas toi même tu dis que tu me vois à la télé depuis 20 ans tu dis que j'ai 50 ans moi j'ai bien envie mais quand tu vois la femme qui est devant moi le commissaire qui est devant moi quand elle est à côté de moi tout le monde dit que c'est ma petite soeur oh c'est là elle qui est sortie en premier dans le ventre de ma mère elle m'est mon aîné de 3 ans tu ne peux pas dire que je suis plus âgé que l'âge que j'ai actuellement parce que ma grande soeur tout le monde la voit elle est née en 79 elle a ses camarades de classe du lycée de Tchinga parce que ma mari Marie Békemenla elle a fait plutôt la classe terminale avec ma soeur aînée et on s'est retrouvés à l'université donc ma soeur aînée est mon aînée de 3 ans donc quand tu vois Béa toi tu dis que j'ai ton âge il y a un problème donc ne va plus pratiquer avec mon nom viens discuter avec si tu vois que je t'aide pas sur le plan des paroles tu enlèves mon nom de ta bouche tu commences à parler d'autre chose mais n'amène plus jamais mon nom chez le marabout parce que la prochaine fois ça va être fatal tu vois non voilà donc non le moment venu les candidats vont se prononcer mais pour le moment il n'y a pas de candidats non t'es impommis il n'y a pas de les gens ne se sont pas prononcés il n'y a pas de candidats donc on ne peut pas dire que je vais soutenir tel je vais soutenir tel donc je ne peux pas encore me prononcer maintenant bon on dit que le Zomlo a dit que tout homme après les petits ont leur qualité ils ont aussi leurs défauts comme d'autres tribus toutes les tribus ont leur qualité ont leur défaut tu sais que les Bamlékés c'est difficile pour eux de prendre le pouvoir pourquoi ? parce que les Bamlékés se détestent trop entre eux ça dit que chez les Bamlékés dès que tu fais 20 kilomètres il y a déjà des divisions il y a déjà des machins donc les petits actuellement pourquoi ils sont restés au pouvoir longtemps ? parce que ils s'entretuent sur tout mais ils ont quand même un point commun sur lequel ils se réunissent toujours ils disent qu'aucune autre tribus ne doit les diriger donc dès qu'ils ont dit ça ça veut dire qu'ils vont faire les bagages ils vont faire les bagages mais quand ça va arriver au niveau où on veut déjà parler du pouvoir tous les Zékans seront ensemble or les Bamlékés actuellement si on leur dit que bon c'est un Baham qui va être candidat tu vas entendre le Bouddha il va venir faire alliance avec les Zékans parce qu'il dit que lui les Bahams sont chiches les Bahams sont comme ça si on dit que c'est un Bouddha les Bahams vont maintenant dire qu'ils vont passer derrière faire alliance avec c'est à dire c'est des gens qui ne peuvent jamais s'entendre mais c'est pour ça or ils sont puissants financièrement ils sont très puissants même en termes de cerveau c'est à dire que si on dit qu'on sort les intellectuels au Cameroun je ne vois pas le peuple petit avoir les cerveaux des Bamlékés parce que les Bamlékés ont des cerveaux mais ils ne vont jamais s'entendre c'est comme une malédiction c'est à dire que c'est comme la tour de Babel qu'on a dit que vous allez être puissants mais vous n'allez jamais vous entendre parce que si les Bamlékés pouvaient s'entendre je ne sais pas si une autre ethnie pouvait gouverner le Cameroun mais ils ont ce truc je ne sais pas ce qui se passe entre eux déjà que la nature a voulu qu'ils ne parlent pas la même langue c'est à dire qu'à tous les 20 kilomètres la langue change la langue change la langue change et ça fait qu'après derrière ils ont des petits trucs de tradition qui font que c'est difficile pour le peuple Bamléké de se réunir c'est pour ça que en termes de regroupement ethnique et culturel les nordistes se réunissent rapidement parce qu'ils ont d'abord un élément en commun c'est l'islam donc et quand tu parles déjà islam ils peuvent prendre même une partie des Bamoun parce que les Bamoun ne vont jamais se mélanger avec les Bamlékés je ne sais pas pourquoi donc un nordiste a plus de chance d'être président après Bia qu'un Bamléké par exemple donc si les nordistes ont un vrai candidat vous verrez que c'est les nordistes qui vont prendre le pouvoir après le président donc si les nordistes actuellement Paul Bia est président parce que je vais vous dire que la région la plus peuplée du Cameroun c'est l'extrême nord c'est-à-dire quand on prend tout le nord et l'extrême nord la Damaoua ça gagne l'élection présidentielle c'est tout souvent aux élections donc si les partis du nord ne font pas alliance avec le RDPC et que les nordistes sont un vrai candidat ils vont gagner l'élection parce que c'est sûr une élection actuellement après le président le RDPC ne peut pas être rassemblé et donc forcément le seul groupe ethnique qui réagit de manière voilà c'est les nordistes parce que quand un nordiste les nordistes ils ne réfléchissent pas pas qu'ils ne réfléchissent pas c'est-à-dire ils n'hésitent pas quand c'est leur frère qui est devant et ils s'alignent quand ils voient quelqu'un habillé avec la robe ils s'alignent or les autres on va dire les mangasimins les manguissas qui ne les étonnent jamais donc les autres ont toujours des problèmes la personne qui doit gouverner le Cameroun s'il a les nordistes dans sa poche vous ne pouvez jamais l'enlever au pouvoir mais si les nordistes disent qu'ils ne font plus alliance et qu'eux ils vont avoir leur candidat à l'heure actuelle aucun candidat ne peut battre le candidat du grand nord c'est ça qui est la vérité aussi attend vous aimez les causeries ouais assemble l'iman c'est pas une insulte j'ai le droit d'insulter mes frères Wambos pardon j'ai le droit de dire ce que je dis tous les jours ils disent que tous mes frères l'ont sida pourquoi tu ne viens pas contester quand je dis souvent que tous les gars boulont le sida pourquoi tu ne viens pas contester nous on a une autre façon de nous exprimer on ne venait pas prendre toujours tout au premier degré quand je dis que tous les gars désemblent le sida ça veut dire qu'ils aiment toutes les femmes donc ne venez pas attend qui d'autre je vous ai assez répondu vous aimez les causeries oh seigneur vous allez m'insulter dans les directs attend quelqu'un d'Injaman vend son parti Injaman sait que à la limite il pourrait avoir un poste de député mais même là c'est compliqué mais il ne peut pas prendre la présidence à répédi il y a un peuple c'est lui qui détermine l'élection c'est les bamiliquais et c'est pour ça que comme eux ils sont avec Paul Biya personne ne peut battre Paul Biya tant que les bamiliquais sont derrière Paul Biya parce que Paul Biya a tout donné aux bamiliquais les fervents supporters du régime ceux qui tiennent le régime de Paul Biya c'est les bamiliquais c'est les bamiliquais et les bamiliquais ne peuvent pas prendre un de leurs frères parce qu'ils savent que ça ne va pas ça ne va pas donner ils vont se gâter ils vont toujours faire semblant mais ils vont chercher un quoi ils vont aller se mettre derrière un quoi parce que les bamiliquais disent toujours que mieux on est derrière un quoi il fonctionne comme ça donc c'est les bamiliquais aujourd'hui qui sont là comme ça ce ne sont pas des gens qui se fixent c'est un électorat qui est fluctuant c'est un peu comme ça tu voulais être la femme de quel président non je ne voulais pas être la femme de Popo ne venez pas me parler de ma vie intime ici attends vous ne faites que rien attendez vous avez les causeries je vois les gens sont encore là après demain les directs les directs les directs tu n'as pas de vie bon quelqu'un me demande tu n'as pas de vie j'ai une vie sauf que je suis quelqu'un voilà l'heure à laquelle je lis vous voyez que moi je dors je suis couché c'est l'heure c'est soit je lis soit je je parle tous les gens comme moi ça c'est l'heure tous ceux qui ont fait des études supérieures ils savent que l'heure où le cerveau s'ouvre c'est maintenant tu vois toute la maison est calme je suis dans ma chambre je suis seul dans ma chambre mon cerveau est calme les enfants se reposent donc je vais dormir là autour de 4h me réveiller vers 10h 11h me préparer faire une d'autres choses parce que demain c'est vancredi voilà c'est pas que je n'ai pas de vie je ne parle pas tous les jours donc sur ce voilà si bien je vais vous laisser bon quelqu'un dit je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas m'expliquer on dit trop de contradictions non non je ne peux pas c'est quand j'écris que parfois je résume actuellement c'est une causerie donc ça ne peut pas être cohérent bon bye bye je ne peux pas